dégoûté pour kenner il a mis des gants de pêche à la fin on va en parler mendy edf équipe de france un bon sang bon sang bon sang à tous bon là c'est comment on démarre on démarre on y va on peut y aller je crois que c'est le c'est le monde on est bien parti donc voilà l'oréal qui s'impose au bernabé ou 2-1 2-1 2-1 après temps additionnel quand on appelle ça 90e minute de main merci merci au madrid et merci au menu quoi de pour le spectacle ça va noter du joueur comme hier pourquoi pas je passe on va là dessus c'est possible moi je contextualise le temps du contact qui disent non pour moi c'est un match qui a été assez tactique assez tactique trouve que le baer n'a a su souffrir ils sont pas rentrés dans la gueule du loup mais après il est aussi un très grand gardien neuer on en parlera en détail même si c'est le c'est le protagoniste et l'antagoniste en même temps de ce match là mais mais donc en tout cas je trouve que c'est un match assez tactique que ben on a quand même très bien géré ils ont su trouver la faille et après le real madrid c'est le real madrid et surtout on parle beaucoup de guardiola je sais pas quoi mais je crois le meilleur entraîneur de l'histoire on ouvrira ce débat là on peut parler de monsieur carlo ancelotti en vrai c'est 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 ce qu'il a ce qu'il fait tactiquement c'est incroyable il a toujours les bons changements il est toujours serein et il donne vraiment la 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 sérénité à ses joueurs c'est à dire qu'en fait moi je suis pas forcément supporter du real mais t'es serein et sur en fait t'as pas un vent de de panique même si tu sentais que peut-être le match allait filer mais il savait que quelque chose pouvait se passer et comme d'habitude avec le real il ya toujours une étincelle à toujours quelque chose donc c'est ça duccio j'ai le même suite à la suite d'un des grandes personnes c'est bien non je rigole le grand entraîneur de l'histoire de la compétition n'y a pas débat on en parlera on va ouvrir ses éléments petit à petit et voilà quoi le temps qu'on va débriefer comme on fait d'habitude ligne par ligne et puis après ça va démarrer on va faire les notes je pense qu'on a de la marge ils sont tu sens qu'il va se passer un truc bizarre c'est tu sens qu'il va se passer un truc c'est trop bizarre c'est le real madrid c'est l'expérience c'est c'est l'histoire avec la ligue des champions c'est c'est aussi en chelotis c'est en chelotis la chance du coaching de la gestion de match et il transmet ça à ses joueurs et tu le sens voilà donc c'est ça on fait quoi on fait du ligne par ligne vous êtes chaud là ouais on va faire ça on va faire plaisir à comme comme dirait c'est les inotos tout ça là bas téléspectateurs plaisir donc on va enfin on va faire ça pour les madrines le real aime dieu et dieu les aime ça commence il n'a pas précisé il n'a pas précisé n'a pas précisé et oui de talion de talion il a raison de talion il a raison merci et le titre avait raison chef et il mentionne en 4-4-2 et je pense qu'il mentionne monsieur tada parce que c'est vrai que nous on était là en chelotis il n'y a pas de neuf des 4-4 dans losange je sais pas quoi tout ça et en chelotis et cada dès l'été dès l'été il nous avait déjà attention en chelotis c'est toujours s'adapter et il s'adaptait et se réadaptera et oui au final il s'est adapté et final il a gagné toutes les compétitions possibles non quoi la copa del rey c'est quoi ils sont éliminés un peu avant oui allez juste la copa ya copa del rey mais sinon super coup d'espagne dernier carré tu feras de le barça tu gagnes le championnat de manière facile et en finale des champions contre le boris ador tout donc en tout cas bravo pardon cada non fraski je monte pas mais après c'est comme ça il y en a il s'adapté le real avec les émotions il y en a c1 avec lucidité vieux c'est lui ça moi je prends pas des moissons quand je parle de foot donc on voit les choses et on y va mais après ouais c'est bien c'est bien c'est des bons éléments l'histoire de la saison donne raison ça fait plaisir c'est bien mais voilà tout ce qu'ils ont insulté carlo j'espère eu des excuses entre temps c'est juste avant de démarrer les compots vraiment on peut parler de peur l'antier loti parce qu'à ma bout il est intéressant comment il a fait voler vigné au poste de neuf il part du côté gros c'est fort oui effectivement parce que je suis désolé x4 bon je pense que tu n'étais pas là parce que tu voulais en tant qu'antagoniste barcelonais que le real ne passe pas anti et loti c'est lui qui fait progresser vinicius c'est lui c'est lui qui lui donne la confiance qui lui fait comprendre d'un genre déterminante des qualités de fou mais tu dois t'as amélioré tu dois avoir du calme moi je te donne la confiance et veut t'amener être le meurgeur du monde ouais et c'est ça qui qu'il est en train de faire avec 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 vinicius parce que tout le monde se disait mais comment il va faire comment il va se situer vigné en neuf c'est pas possible on regardait les matchs de de près saison je crois c'était une tournée américaine si je me trompe pas donc on voilà on disait on était sceptique au final vigné il a gardé son jeu de numéro 7 de dribbler de déstabilisateur voilà on parlera de son match en détail et il a amené à développer des instincts de buteur des cours de buteur un des réflexes de buteur d'attaquant et voilà donc merci carlante cellotti et en fait c'est le pragmatisme à l'état pur parce que c'est vrai que on est passé dans une époque guardiola oui le football c'était simplement un redoublement de pas des trucs si tu faisais un mètre 65 t'avais un nom hispanique allez c'est bon c'est à l'été voilà non le football c'est savoir aussi s'adapter à l'adversaire s'adapter à la situation et en cellotti arrive à le faire systématiquement quelles que soient les époques quel que soit le club et là ce qu'il a fait cette saison réelle c'est incroyable tout le monde disait mais il n'a pas week-end il n'y a pas de c'est quoi ses schémas et au final il a mis tout le monde à l'aise il a géré parfaitement le temps modriste au transformé le terrain il a trouvé un équilibre avec des profils complémentaires et il a permis à vincent de s'exprimer dans son rôle préférentiel en même temps en lui développant des aspects d'attaquant de buteur rodrigo aussi voilà ce système un peu où tu es un peu libre tu peux aussi aller un peu à gauche tu peux aller un peu à droite donc reste pas en cellotti et pour moi je le dis c'est le meilleur entraîneur de l'histoire parce que mon entraîneur doit savoir s'adapter il doit pas rester sur un seul système là on a vu que le réal avait la possession le réal a su mettre la pression mais contre city ils ont souffert parce que c'est pas le même style de match même pendant pendant le match on est tous tous là à dire oui pourquoi mais pas brem dix pourquoi y'a pas brem diaz pardon pourquoi mais pas brem diaz pourquoi y'a ci pourquoi y'a ça après tu vois qu'au final il fait deux changements au bon moment ça change tout donc c'est du carrément c'est ça c'est vraiment ça sa force parce que ça dit ces changements depuis 2022 c'est une dinguerie ouais en vrai je pense qu'il a tellement d'expérience aujourd'hui pour les compétitions européennes surtout des champions en vrai ils sont les matchs et ça c'est un ça aussi c'est un talent ça c'est du génie comment qui aurait fait rentrer rose et l'eau en vrai qui à ce moment là tu es en train de revenir au ce que franchement c'est incroyable donc merci merci carlo pour les sensations et ouais je pense en tout cas si on parle que ligue des champions il ya personne qui est devant lui la personne qui lui passe devant et moi j'avais te dire championnat parce qu'au final la gale après on va dire oui c'est j'ai club ça c'est il a gagné dans tous les championnats dans les ressemblent dans les plus grands championnats il a gagné on veut dire qu'il sait s'adapter c'est à dire qu'au final son c'est pas qu'un entraîneur italien pragmatique il est parti à chelsea et en plus s'il ya des supporters de chelsea il savent très bien que son chelsea chelsea a très bien joué drogbaj il fait une saison de fou je crois il pète le record de je crois de mon city ils ont dû dépasser à ce moment là il pète le record de le nombre de buts sur une saison en étant champion donc il s'est adapté il arrive au baer il a gagné son championnat il est il est arrivé en bas sur au pég là il a créé nos satures donc voilà donc non non il sait il sait s'adapter à tout donc on reste pas à lui et comme tu dis il sait que il sait utiliser son et son effectif il sait que il a besoin de cartouches aussi pour pouvoir changer la physionomie d'un match mais c'est pour ça que brem diaz n'est pas de tuner et rosé lui il a su l'utiliser la celui donné confiance au fur et à mesure des des matchs voilà et ok c'est un super seul ok c'est c'est pas l'attaquant vedette mais il lui a fait comprendre au final je vais être important dans cette saison là donc au fur et à mesure il a comme ça de faire gratter des des matchs de championnat et au final rosé lui aussi s'est senti plus en confiance et voilà à dire que rosé lui sur 5 10 minutes il sait que oui je quand je rentre je sais que je peux faire la différence donc c'est incroyable merci carl ancelotti donne carlo ancelotti mister carl ancelotti 11 sur 10 salut ami merci à vous rosé lui plus de buts en demi finale de l'essai que mbappé c'est pas mal ça excellent merci merci pour le pour la punch ouais carlo je sais pas s'il reste des choses à dire sur lui mais il faut mettre du respect sur son nom tout simplement et arrêter de placer des 1 des chauves devant lui voilà parce qu'ils ont eu des messi ou des choses comme ça et qui en tout cas voilà c'est une ligue des champions qui peut aller chercher en faisant des jouets city en revenant contre le bayern voilà toujours des scénarios un peu dantesque dit que c'est un film d'en vrai merci à lui merci à lui dommage pour kane qui a fait un bon match on en parlera et juste pour terminer comme à bout d'a dit il a fait de josé lou ce que henrique n'a pas su faire à ramos au pg parce qu'il a les mêmes occasions hier lui c'est vrai en plus je pense que la même problématique c'est donner confiance après aussi on va dire c'est les real madrid mais n'empêche rose et lui sort d'une saison il avait mis 16 buts en en ligue à il les prend sélection par ci par là tu vois donc il quand même il a su comme le gardant en pression même abraham diaz au début il avait très peu de temps de jeu tout ça mais il a su le 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 faire comprendre qu'il avait un rôle à jouer le le matcher sur certains sur certains matchs il a répondu présent et et voilà quoi tu vois donc bravo anti le type pour cette gestion là défectif même on peut parler aussi de nature au final et même s'il dépasser mais il est là quand même non non c'est incroyable non un tolo oh la la non 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 et vous accusez attendre ton logé de ballon de deux revient après c'est des galères le boogie est là il exprime une pensée parce qu'il a il en galère de coach et voit t'en profite en force et vous à cause de toi de gagner en tout cas merci merci pour on prend chez l'outil après après il ya un aspect tactique et denny giann et après pendant son match on a vu qu'il fallait un oeuf même si rose et lui n'est pas un top joueur mais vu qu'il reste dans la surface il est rentré il a mis deux buts mais après c'est une physionomie de match en vrai et aussi le football a changé c'est à dire qu'au final tu peux commencer avec un oeuf et le sortir ou tu peux pas avoir de neuf et le faire rentrer et ça en fait en chelotti il a bien compris parce qu'il a compris qu'il n'a pas un oeuf référent mais il a besoin quand même de ce neuf là et en fait il utilise les bons moments pour faire rentrer le neuf et là c'est ce c'est le moment donc c'est ça thank you didi donc c'est ça on va loin de l'eau qu'on suit de rire c'est ça mais doucement doucement j'ai tendu la perche il a saisi normal la chef théma les perches dans quel sens tu l'étends à ou sic soyez dîner merci merci d'eric pour le pour le sub merci en direct de la belgique il m'a la seule excuse envers carlo merci ah ah c'est bien il utilise ses cartes au bon moment et c'est pareil avec brein exactement donc voilà c'est ça le neuf n'est plus indispensable ça ne fait plus partie des impôts d'érable du foot après je pense que tu en as on a quand même besoin soit parce que même l'antagoniste pur qui nous a enlevé ce poste là de manière référence référentielle c'est gorge là il a quand même pas l'ordre pour faire son fameux triplé la saison dernière donc pense que on va dire on va dire que tu as utilisé un bon point il n'est plus indispensable il est important mais il n'est pas indispensable alors que le roi tu es voilà tu as l'ancien tu sais très bien qu'à l'époque c'était un bon 4-4-2 tu avais besoin de 2-9 dans la surface voilà on va faire plaisir aux anciens de manchester tu as vendu call tu avais york voilà tu avais 2-9 juventus les égais en soutien d'aider le pierrot et voilà bon c'est ça on rentre dans les notes car dans sa part de mbappé encore là on va avancer on va avancer wesh les gars aujourd'hui je suis pas allé au taf la soirée tac tac j'étais un peu compliqué la force à toi dis pas la force à toi on y va on fait les notes n'en fait je trouve pas une compo du real qui n'envoie moins de compo là pour ceux qui trouvent là je trouve des compo avec vasquez là je trouve les compo du match aller après ils ressemblent en vrai on peut on peut mélanger comme ça mais je trouve pas de compo du real là dit goc tu veux pas venir madrid et d'une tasse foot mob web un moment qu'un peu plus j'ai plus imagé stradry je trouve pas j'étais 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 madrid laine quand tu avais ma qu'elle est et ça non non je laisse le real pour vous pour vous on peut pas en repas non c'est que l'on commence les notes et je vais trouver un compo entre deux si je l'envoie j'ai dit qu'on vend alors qu'on m'aurait nous on peut commencer on commence par andré lounine lounine ce soir je vois pas ce qu'il ya dire sur son match ne fait quoi quatre arrêts qu'est-ce qu'on peut lui reprocher moi des gens pour la première de son histoire enfin s'il avait l'un des plus grands gardiens qu'on ait connu qu'on a vu fouler des pelouses et ouais il a tenu ce duel de gardiens là ouais pour moi pour moi il a il a été présent que le fallait il a fait des arrêts c'est un gardien aussi qui sait s'imposer dans les airs on va faire référence à certains certains gardiens et par contre c'est vrai que davis il lui met un lui met une frappe de malade joie mais un peu à l'image de guardiol en plus j'en parlerai pour le plus grand point le plus grand faut-il ce but là non normalement normalement c'est joueur pro tu as les deux pieds et en fait lui j'ai l'impression qu'à chaque fois ils sont ils anticipent le pied que le pied fort du joueur tu vois en fait il voit pas que la frappe elle va partir après bien sûr davis il m'a un but de fou là je fais vraiment le rabat joie de fou peut-être mais je trouve qu'en fait il anticipe trop en vrai après il s'est pas lu le fautif sur le but mais je trouve qu'ils n'anticipe trop la frappe de 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 davis pied gauche ce sont déjà professionnels ils sont capables de tirer pied droit pied gauche surtout que c'est pas comme si guardiol avait déjà mis un but dans ce sens là mais il ya lui et surtout la défense mais on parlerait voilà c'était ça mais sinon oui je lui mets du mai 5 6 en 20 après dit voilà il dit il a un défaut sur les ballons opposés d'un droitier je sais pas si tu es gardien mais et je sais pas s'il ya des gardiens le roi cité là j'ai une impression que ça a l'air d'être comme ça parce que si je dis pas de bêtises à des gardiens des fois sur des côtés ils ont ils ont un côté faible et peut-être sur ce côté là j'ai pas petit il est moins réactif il est n'est pas peut-être dit n'importe quoi s'il ya des gardiens venez prendre ma capuche elle est non non c'est sûr mais c'est pas sa faute pas lui quand même c'est pas lui c'est pas lui il ya un fautif en défense mais c'est mag je suis la gestion gestion de la main opposée aussi très difficile techniquement à d'accord ok ok c'est bien à laquelle chat de qualité franchement merci à l'unis à lui amy 6 donc c'est parfait on passe sur qui on passe à droite on va passer à droite après oui pour ça ils vont chercher la main opposée mais lui non il va chercher il va il va pas la chercher il utilise sa main la plus loin voilà pourquoi aussi mais c'est difficile d'accord on peut aller à droite on est une 6 dani carvaral ce soir dani carvaral je vais vous laisser commencer après je dirai ce que j'ai à dire sur lui franchement carvaral je sais pas je suis mitigé en fait je trouve que il est dans l'effort il est dans l'expérience en vrai tu le sens c'est toujours mieux d'avoir lui qu'un vasquez tu vois et mais en fait c'est brouillon c'est brouillon je trouve que sa qualité offensive il a elle était moins pertinente sur ce match là et après tu vois qu'en fait son histoire de reculer recul frein c'est plus possible c'est plus possible parce que surtout quand davis il est rentré ça commence à être compliqué en vrai ça commence à être compliqué mais tu sens que tu as besoin de lui dans l'équipe il connaît son jeu quand même mais offensivement les choix ils étaient pas bons et défensivement quand davis il est rentré encore quand il avait ni abri ça allait en dviss des rentrés alalalalalala il a fait non il a fait il a fait delà il a bousier la bousier de sous malade mais encore une fois il est toujours dans l'idée de reculer 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 et moi j'arrive pas à comprendre elle pas comprendre comment tu peux défendre comme ça mais bon voilà t'es parenthèse avant cadet l'intro du carvaral oui il ya un five demain mousse tous ceux qui sont dans le five donner le donner les éléments des trucs comme ça pour le pour le five merci bon là bas il sera pas là moi je serai là comme a dit un jour kada il va reculer jusqu'au gradin malheureusement malheureusement après sur le but je vois il y en a qui veulent l'incriminé de davis en vrai il met beaucoup trop de temps après il trottine donc qui parce que tu vois l'aide c'est qui qui défense et rudiger il ya personne qui veut en soutien et le temps qui viennent carvaral après on va dire peut-être que je m'acharne et toi qui trottine il en retour de un retour défensif il le fait trop là de façon laxiste et tu vois qu'au final quand il arrive dans la surface c'est trop tard mais à part ça sinon il a fait du carvaral ou après moi j'ai trouvé justement forcément il avait quelques passes quelques passes un peu entre les lignes pour vigny etc il a essayé et essayé mais bon après moi je connais ses défauts je je l'aime pas donc je regarde beaucoup voilà force à lui mais ce soir ouais je vais mettre 44 sur un match comme ça pas plus haut après il ya frasquet j carvaral oublie son jeu en se faisant inspiré comme un peu j après après si j'ai pas de bêtises quand même c'est un peu ils ont marqué sur un contre ils ont marqué sur un contre certes il se fait aspirer effectivement mais il est quand même dans une phase où on va dire ça va pas être le premier à doit c'était c'était pas il voit là il a délaissé son côté donc il ya des couvertures donc moi pour moi sur ce but là c'est pas lui le fautif après je peux comprendre les éléments mais pour moi c'est pas lui le fautif ribéry après un rouge là dessus ou pas non on n'est pas pris en rouge pas mal ça tu prends une froc comme ça merci carvaral très précieux pour toi il recule toujours autant mais il a eu l'aide de chouamini pour aider à défendre du coup il était très peu pris à défaut mais par contre techniquement je trouve qu'il est qu'il est bon on a vu mieux on a fait mieux l'année à différentes niveaux avec la demi d'hier c'était choquant faut pas dire des choses comme ça ça fâche mais ouais en tout cas merci à lui c'est dans le chat ça lui a mis quatre voilà on va lui mettre quatre carvaral très bon pour faire sortir l'adversaire de son match oui c'est un espagnol mart mais voilà on parle de football on sait la mentalité espagnole voilà des bons chiens ils peuvent te faire sortir de ton match mais si on parle que footballistiquement ouais il y a eu des manquements pour un joueur d'expérience comme lui sur ces matchs de ligue des champions là on peut lui en vouloir sur certaines choses après bon est-ce que tu vas mettre 20 15 en finale je pense pas donc on va voir un titulaire beaucoup voilà on va juste espérer qu'ils reposent bien d'ici là et qu'ils puissent assumer c'est tout c'est l'essentiel voilà ce que ça donne 4-6 tac 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 on enchaîne à gauche ferland à gauche c'est vraiment bonsoir à tous il y avait l'ostéro qui avait parlé de ferland menji j'ai oublié j'ai oublié ton blas mais t'as déjà un truc juste voilà ça c'est un défenseur gauche qui défend parce qu'aujourd'hui on a parlé de ferland menji il ya certaines personnes sur tiktok qui nous explique ouais mais menji il s'en prête pas offensif vous regardez pas les matchs peut-être on regarde pas les matchs mais à mon niveau moi je joue au foot et j'ai pu même utiliser ce poste là c'est un défenseur qui défend et moi ce que j'aime en plus c'est qu'au match allé il a compris il s'est fait un peu avoir par par sani après bien sûr il fallait avoir un peu plus d'aide tout ça mais il est il est rentré dans le match pour bloquer sani ok au match allé tu m'as fait la vis de la misère au match retour veut te montrer moi je défenseur gauche du real madrid il est quasiment pas passé il a su utiliser son corps défensivement de l'impact de la prise de décision et quand il a le ballon c'est propre en vrai c'est propre il a le ballon tout ça en plus t'as fini sur le côté donc quel est l'intérêt de faire des montées ferland s'il est offensif avec avec zidane était très offensif aussi arrêt peut-être les blessures tout ça mais en tout cas il remplit totalement son job défendre voilà être sur son vis-à-vis et quand il a le ballon il ressort proprement c'est ça la réalité après ce soir selon canal plus il avait existé fan pour garder des joueurs français je pense pas qu'il est parti à garder tu ameni ou quand même s'appelle ou pas mes canaux même j voilà il ya 26 joueurs on connaît la systématique l'or en blanc nous avait expliqué vous avez vous pouvez prendre d'autres profils aussi pour rééquilibrer donc même j amen j tu peux le prendre en plus il correspond au style de des champs en vrai il correspond au style de des champs prenez le en vrai en plus en fonction des matches il ya un match un peu plus offensif tu mets hernandez un match un peu plus défensé tu mets ferme il où le problème c'est ça faire mon 18 sur 10 il a fait un match c'est dommage de fou il a agressé sa nez il a changé de côté mdr c'est ce qu'on demande c'est bien ça les voix français du caractère mais après en vrai avec théo blessé si tu prends pas c'est un crime avec lui car il est pardon avec le casse hernandez blessé si tu prends pas et que l'un et qu'on voit les mêmes choses que contre l'angleterre ou d'autres d'autres matchs comme ça qu'on a en tête même contre l'irlande comme elle s'appelle au béné au béné 1 1 c'est pour ceux qui ont vu le duel au béné herlandaise moi des fois j'y pense je dors même pas donc faut se méfier en vrai de un monde est défensivement sur une compétition comme ça en espérant voir ferland on espère le voir ccc ses clients et et en plus il permet d'avoir un équilibre défensif que des champs prône donc au bout d'un moment il faut le prendre en plus t'as deux quarts pour moi tu as deux deux grands on va dire voilà deux grands latéraux bon même si t'es hernandez c'est trop dire mais bon dans le football moderne il est là à mille ans capitaine on sait ce qu'il peut apporter offensivement donc en fonction des matchs tu peux mettre un théo tu peux être un fermant en vrai donc c'est c'est clair et net en vrai après il ya ni loi qui dit top combien que l'on menj comment on veut juste paraphraser carlant chelotti quand il est en forme c'est le meilleur défenseur gauche du monde en vrai parce que là on a vu davis davis il a excellé l'été milieu gauche qui est son poste de formation tu vois donc à partir de là citez moi un défenseur gauche qui défend autant que menj autant complexe que menj et en plus quand je parlais de lui de qualité technique moi je sais pas si vous regardez l'image de fernand menj quand il a commencé avec zidane des grands classiques où il mettait des roulettes il est très serein balle au pied parce que je sais pas si technique vous pensez de faire des dépassements de jambes et de quand il a le ballon c'est propre il peut ressortir le ballon proprement il sait le conserver il sait le mettre dans la bonne zone voilà sous pression il est serein donc aujourd'hui menj dans ses dispositions dispositions là il n'y a il n'y a personne au dessus de lui dans dans le football mondial voilà parce que le poids c'est défenseur gauche c'est pas milieu gauche c'est pas piston piston gauche c'est défenseur gauche au réalité défenseur gauche je dois défendre voilà donc c'est ça c'est même dit n'est pas une question de niveau oui après les trucs de oui l'esprit de groupe oui l'équilibre ouais le groupe c'est important à un moment faut laisser tomber ça il faut parler football cette saison il fait une meilleure saison que que les deux erlandais à gauche tu vois que théo que lucas donc faut à un moment faut voir ce qui se passe il est champion d'espagne on a essayé de lui mettre là le jeune espagnol en début de saison alors là il l'a bazardé il a repris son poste tranquillement et c'est tout là aujourd'hui ouais il n'y a rien qui fait qu'il ne peut pas le prendre après sinon faut que des choses nous expliquent ouais voilà j'ai pas moi pendant les rassemblements il n'est pas sérieux j'ai pas moi ils tissent de ouf faut qu'ils nous disaient les termes à un moment là on parle d'un joueur du real madrid le meilleur club européen de l'histoire donc si tu es là-bas en vrai tu mérites d'être convoqué surtout s'il prend digne parce que il a il a il a quelques sélections il a quelques sélections donc en fait aujourd'hui l'histoire de groupe c'est bon il a quelques sélections on n'a pas entendu de bruit des trucs comme ça il faut le prendre il ya un équilibre on connaît l'équilibre ceux qui comprennent comprennent il ya 26 joueurs mettez d'autres joueurs tout ça il ya des joueurs qui sont performants en plus dans le profil donc ça va faire du bien prenez le prenez le menji mais fait il ya de la compensation dans d'autres postes c'est tout en vrai évidemment qu'on est le terroriste que des chambres et malheureusement oui oui on l'a on parle quand même voilà il s'entend bien avec un match en ligne je vois pas où le souci mdr des champs des champs et les logiques spéciales après des choix la part d'un arabio pourquoi on espère qu'ils soient aussi clément avec et même à benzema donc malgré qu'il avait plus besoin de lui qu'autre chose donc on va voir on souhaite à fernand de revenir ça lui a mis 7 dans le sondage ça lui a mis 7 après j'ai pas mis plus que 7 je crois c'est moi aussi j'ai triché je crois ça lui a mis 7 bravo fernand on passe dans l'axe il ya besoin de les faire en séparer les deux oh non non on va faire une sorte de doublettes pense que les deux les deux on peut les mettre 6 on va pas les natures on parlait de rediger à tchou nature en vrai la fin match de voilà d'expérience vers ce match là ok c'est pas le défenseur le plus rapide et plus physique mais il voilà il a pris de l'expérience au fur et à mesure des années c'est le capitaine trouve que voilà il a il a il a été dans son rôle c'est pas le meurtre défenseur mais en tout cas il n'a pas fait les n'a pas vraiment de faute limite avec le truc de kimic oui c'est un peu bête mais bon au final c'est voilà il le réal passe tout ça mais sinon dans sa défense on passe en son aspect défensif d'a pas été prêt à défaut il a su faire des couvertures au bon moment il n'a pas fait de dinguerie donc en vrai voilà il a il a été dans son rôle moi pour moi il est entre 5 6 et et voilà c'est quoi natcho pas irréprochable c'est natcho à ce niveau là natcho il n'est pas qu'on appelle ça il n'est pas fautif sur un but c'est bon il régit son match je peux pas se rendre compte mais toute la ligue à on l'a on a un peu haché on l'a un peu à lui mettez des coups chaque chaque week-end de généreur contre sévi des tacles à la con un des défautes dans la surface des beaucoup de pertes de balle bête pour un mec d'expérience donc là en vrai aujourd'hui à son niveau c'est un très bon match après après le roi mag et jean actuel est toujours moyen c'est pas les mecs qui te met en difficulté il fait le strict minimum il l'a fait il l'a fait c'est pas c'est pas un c'est pas le défenseur référent c'est pas le défenseur qui a une place en plus en vrai moi sur ce que j'ai vu il a fait son rôle et sur le but je pense que c'est pas lui on va moi je vais en parler parce que là vous faites les gentils vous parlez de cavaral oui j'aime bien tout ça sur le but c'est votre digueur en vrai moi c'est moi je dis la vérité après je le roi toi t'es coach tout ça par exemple mais moi c'est détestable un défenseur le mec qui rentre dans la surface tout est en fait du moment que le joueur offensif il rentre dans le carré de surface tout est possible en vrai tout est possible donc au bout d'un moment tu laisses reculer et là il tire pied droit peut-être aussi davis c'est pas un joueur techniquement qui est nul il peut te faire un intérêt externe tu tombes il y a pénalty en vrai tu le laisses avancer dans la surface il avait trop d'espace et en plus comme je l'ai dit ce sont des joueurs pro même s'il est gaucher dans la capacité de tirer des deux pieds en vrai c'est ça en fait le truc donc pour moi il est trop il lui laisse trop d'espace il est trop loin il recule donc pour moi il ya il est faut tirer sur ce match là après moi ce que j'aime bien c'est qu'il a quand même eu il a beaucoup de personnalités parce que c'est qu'on de city va aimer le csc et qu'on compte city mais le csc mais tu sens que l'appareil il veut revenir dans le match il veut faire quelque chose il a commencé à faire des centres très intéressant dans la surface tout ça il s'est allé s'est démené et au final c'est lui qui est le passeur décisif pour le but de la victoire tu vois donc en fait c'est ça le c'est ça le truc mais sur ce match là il est fautif donc moi il met quand même six aller cinq il ya l'erreur mais il est quand même dans l'idée de de se rattraper et il fait quand même voilà un beau match globalement et c'est lui qui met la passe dit donc voilà donc moi je ne mettrais cinq ça dit quoi son ballon pour finir c'est plus technique que tous les milieux du match d'hier vous aimez comparer on vous aimez là mais tu sais qu'il a raison mais ces balles là comme ça là les balles un peu là ça fait du bien on n'en franchement je suis pas d'accord avec toi goutteur et du gré c'est de mettre des vies sur le côté gauche mais ça que te fait comprendre tolo tolo on peut pas attaquer vers que des joueurs qu'on n'aime pas là c'est faux c'est c'est par au retour l'attaque davis il est professionnel donc il en capacité du tiré du pied droit comme du pied gauche et comme le répète aussi c'est pas comme si guardiel l'a déjà mis ce but là ce sont des professionnels ils ont deux pieds en vrai ils ont deux pieds donc à partir de là tu recules tu l'aies tu l'aies tu laisses rentrer dans la surface tu lui donnes de langue tout est possible en vrai dans la surface tu ne peux tu ne plus être tu ne peux plus être dans le cadre tu dois être dans l'actif bah oui c'est ça bonsoir sami stream bonsoir à tous un encore une fois on entend pas on est beaucoup on est beaucoup beaucoup merci à vous donc ouais c'est ça le problème il laisse de l'espace en espace monstrueux c'est pas possible après pour certains ont reculé c'est défendre je suis en salle d'un tas quoi sami c'est ça je crois que tu vas passer tous les soirs bien sûr mais ouais tu vois ce truc là de cadrer on dirait que c'est devenu genre une notion d'élan si tu cadres même dans la surface merci merci le roi c'est pas normal en vrai un moment faut essayer d'au moins aller intervenir faire semblant j'aurais essayé de gêner faire quelque chose là t'es là tu tu mets les bras derrière le dos et tu t'en la seuf c'est pas comme ça qu'on défend pourtant le vigueur j'ai rien à dire sur lui mais sur l'action sur l'action on peut le on peut lui en vouloir ouais bah oui bah oui donc on est censé carré davis si justement elle tente avec son pied droit non c'est pas un autre chose à craindre en plus c'est un moral mais la barre à l'an c'est qu'avoir un retour très 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 lent tu vois un retour de charpentier comme certains disent il vient en trottinant et voilà au final davis il a le temps d'ajuster rudiger tranquillement il avait le temps d'avance il va plus vite mais il est lancé d'accord ça arrive voilà et je suis d'accord avec le ramac c'est le nouveau défenseur comme tu dis kada aujourd'hui au final on dirait c'est la honte de te faire dribbler tout le monde même des maldini euro 2000 tout ça henry l'a lavé maldini maldini cannavaro en même des les a lavés mais c'est c'est comme ça c'est le jeu tu dois intervenir en fait en fait je sais pas si on se rend compte de là le danger de laisser le joueur rentrer dans la surface et de ne pas intervenir n'intervient pas en vrai parce que ok carvara lui c'est vrai il est lent parce que regarde il revient jusqu'à voir à la justice en volant en fait il va pas vers le banc il fait une cour après le crochet il y va c'est trop tard c'est dommage mais mais parce qu'en vrai il sait qu'à tout moment davis il peut peut mettre une vitesse à en fin de match etc ça peut arriver tu vois surtout que c'est son côté de base tu fais tu fais des palettes recule pas des palettes chef mais on essaie de non mais non mais non mais tu as raison non mais justement c'est pertinent mais recule au début de l'action parce que carvara c'est vrai son son placement mais au début de l'action comment s'ouvre mais voilà dommage mais en vrai davis menji en fait du moins qu'il est dans la surface parce que carvara en vrai lui il voit que rudiger il est dans un incontraint en vrai il est dans un incontraint c'est à dire que lui il revient je crois il essaie de cadrer moussiala peut-être peut-être c'est c'est voilà c'est peut-être c'est pas bon moi je trouve que voilà il est là il revient il cadre un genre il n'y a pas de souci là je suis désolé c'est de très mauvaise foi parce qu'il est dans un incontraint tant carvara long de taille par rapport à grelich il est en incontraint il est en incontraint en vrai il n'est fait par carvara d'ici il ralentit sa course qu'on dévise comment son grime or que ce retard fait tout l'a dit fin à la fin non mais je n'étais pas sérieux en vrai je sais pas pour me pour la taquette ce qu'on a déjà fait c'est vraiment vrai il est il faut que je trouve l'angle en fait ils trottinent ils trottinent trottinent et quand elle crochet il y va c'est à dire il avait du jeu tu vois c'est ça c'est juste ça et quand je suis dit carvara carvara c'est son vis-à-vis au départ quand on dit grillis c'est logique tu vois là en vrai comme je sais pas que ça a été dit plus au carvara c'est vraiment le mec sur ce genre de match des fois dans la pression il laisse tout le monde défendre à sa place genre puis ça 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 en fait c'est un fait mais là mais là c'est un fait avéré parce que là on nous dit du coup vu qu'ils ont un contrat au vigueur il genre il lui a fait confiance mais en temps de l'aujourd'hui parce qu'en plus il est normal il a l'analyse très bien tu sais qu'il analyse très bien il ya un bon cul défensif quand même ça c'est pas le mieux l'un des meilleurs latérales droite du monde pour rien sur la dernière décennie donc on ne critique pas parce que il est claqué son critique parce que c'est du très haut niveau il sait faire moi c'est juste pour ça c'est la lecture sa lecture je n'ai pas aimé après après c'est pas après ses retours retours défensif et que c'est un juge mais oui mais en plus surtout après peut-être son idée n'est pas bonne mais moi je trouve qu'en fait il va sur moussiada parce qu'il dit que peut-être éventuellement il ya une passe en retrait ou quelque chose aujourd'hui moi moi je suis tout ce que vous vous détaille un truc hyper pertinent mais vous n'allez pas me faire croire que rue du guerre et rue du guerre il est laissé numéro 1 sans débat c'est à dire qu'en fait dans tous les cas tu as un joueur il vient à pleine vitesse n'a pas droit de laisser rentrer dans la surface en vrai là regarde tous les deux pourquoi pourquoi quoi faire le recul pourquoi en vrai et comme je le dis l'histoire de way il a bloqué il a bloqué son ce sont des joueurs pro ce sont des joueurs professionnels un joueur pro logiquement il a les deux pieds les deux pieds même si c'est pas à 100% surtout pour engaucher mais il en capacité de faire un centre pied droit de mettre une frappe un pied droit tu vois même s'il va pas la mettre tous les jours là il n'a pas le droit 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 de laisser comme ça dans la surface il fait rien en fait oui après il laisse rentrer oui bon c'est du sens de moi pour moi c'est vraiment à 80 20 à 80 rudiger sur une option sur un bonus car barral aurait pu aider mais c'est tout ce moment le le principal fautif ça on est au courant et heureusement c'est un contrat c'est rudiger enfin c'est pas n'importe qui c'est pas normal c'est qui mais comment c'est possible genre là c'est pas la faute de huga oui oui ça c'est ça on a encore sur les guerres c'est ça on va passer sur les milieux je pense c'est bon voilà sur l'armée 6 ou deux défenseurs centraux on passe au milieu de terrain on commence par par chouaménie qu'est ce qu'il ya à nous dire là sur notre sénateur préféré moi franchement ouais pour être honnête c'est même pas il a fait un bon il a fait un mauvais match comme moi je le dis c'est des mathématiques 0 est égal nul c'est à dire qu'au final tu as il n'a pas apporté il n'a pas apporté dans le match donc pour moi c'est nul pas dans le sens qu'il est nul mais ce qu'il a fait c'est nul tu vois il ya c'est 0 x 0 est égal 0 et moi ça me fait peur car moi je me projette pour l'euro comment toi tu es le 6 et les récupérateurs t'es le mec qui doit mettre de la densité de l'agressivité t'es absent et absent en vrai c'est ça en fait le problème tous les tu prends les six des aller je sais pas des des voilà on va dire même voilà d'être juste des demi-finalistes voilà l'heimer on l'a vu pavlovic on l'a vu hier on avait aimé chan on a vu vitigné au paris saint germain lui on le voit pas merci merci il joue comme si les palmarès de bousquet oui mais c'est exactement dur en mode oui je suis là tranquille vous inquiétez pas ça c'est tony cross c'est tony cross qui joue comme ça on allège un peu l'aspect physique la charge pour que lui lui il s'organise il a l'expérience tous ces ballons qu'il va avoir il va les bonifier mais t'es tu as meni et tu as meni ton ton premier rôle c'est de c'est de de venir agresser de de les joueurs de faire la lôme le terrain on doit te sentir comme le répète et lui il est là tranquille il circule mais non mais après comme tu dis le problème c'est quand tu vois la rentrée comme à vinga c'est ça ta concurrence elle est pas assez solide pour le faire douter ou faire avoir un supplément d'âme sur les matchs c'est juste ça c'est en vrai tu vois je pense chanmini il est comme ça à cause de comme un vingard directement on va pas dire ouais quand même il sait il connaît tout ça c'est des potes ils font du piano ensemble ils font toutes les interviews sur la tous les deux ils se connaissent ils vivent ensemble quasiment voilà c'est des bons gars mais tu remis ni c'est il sait qu'il attend d'avancé tout parce qu'il prend moins de risques ça correspond plus à carlo et voilà l'euro ça sera la même merde et moi en vrai on peut prendre appareil tout de suite il va avoir le même le même jeu pendant les cinq prochaines années moi je peux mettre un c'est quoi on est le début du mois je peux mettre 1000 balles tu vois en vrai tu vois c'est je peux les mettre c'est le début mais en vrai c'est une année on se rend même pas compte parce qu'aujourd'hui dans un truc où tu es à l'aise et dans un fauteuil tout ça tranquillement voilà il a mis un but en coupe du monde contre l'angleterre merci et depuis voilà t'as m'appel d'un côté tu as vu de l'autre tu as le sénateur du député et le reste force à lui non c'est cardamon c'est tu connais c'est une prime la prime de vacances c'est ça md il a dit grisement j'espère il dort bien avant l'euro ouais c'est vrai en vrai il faut il faut bon après j'ai un peu plus l'eau peut-être vraiment défort mais oui mais en vrai la réalité c'est que il n'a aucun impact aujourd'hui comme j'ai dit j'ai prend juste j'ai juste fait les demi-finals même un thomas sportet qui revient de blessure en fait ça dépend si tu as un côté on va dire créateur oui tu es là tu tu fais des passes qui cassent la ligne d'être comme ça d'accord ok on va le voir mais ça tu ne peux pas le faire au final c'est pas ton jeu c'est pas parce que par moment il va faire un coup du foulard il va faire une grande transversions à dire ah ouais c'est pas il n'est pas dans ce profil là j'ameni c'est un profil pour moi il est quand même si les six il est dans l'agressivité il est dans la récupération tu vois on va dire que même c'est à dire ça t'as pas ça t'es pas dans l'aspect créateur t'es quoi au final et c'est c'est quel genre de six tu vois parce que même un thomas sportet arsenal il vient d'arriver contrôle passe le mec qui vient il peut passer les lignes il peut récupérer tu vois il peut faire deux fonctions mais toi quelle est ta fonction de six au final si tu récupères pas les les ballons en vrai si tu n'organises pas le jeu t'es qui c'est un problème moi je comprends pas bienvenue mouille w2 mais en vrai l'histoire c'est de savoir il faut en finale de coupe du monde et il va en finale de ligue des champions comme ça tu vois donc je pense que j'étais demandé la remise en question il prend la progression elle va être très très comment dire très compliqué à dessiner pour lui pour lui et c'est le meilleur six du monde en vrai il a battu rodri non 1 il a en finale des champions rice il est sorti avant lui donc je pense dans son esprit en plus c'est quelqu'un qui a qui a l'air assez assez serein c'est assez sûr de lui pas là là peut-être même son entourage il met en confiance tout ça meilleur six du monde c'est lui mais bravo bravo aurélien c'est toi pourtant là sur le ce soir là dans les 1 dans les notes ça lui a misérant pourtant il ya beaucoup de madridaine il ya beaucoup de 1 de 1 de français qui le kiffent on aime bien on veut voir je dois progresser on est pas là pour lui jeter la pierre mais c'est dur c'est dur mais c'est pour ça que ouais après on a disait ouais quand même vigueil est trop gentil il lui passera jamais devant trop gentil ou trop s'il a un jeu trop immature pour moi il ya ça il ya des éléments bienvenu thierry c'est ça que ça lui a misé mais et dibalé dit un truc même vitina qui a un gabarit moins imposant il a dix fois plus d'agressivité c'est pas normal rien que ça tu vois en plus vitina c'est pas son poste de base c'est ça en fait la réalité tu le sens même pas il est il est inutile on dirait c'est pas les les quand tu vas en angleterre à londres des bougues là qui je sais plus comment les appels des bougues en rouge tout ça ils bouffent pas genre c'est ça c'est sentinelle le boug il est là posé il n'a pas le droit de sourire il n'a pas le droit de parler chef t'as mis le défenseur vas-y come on voilà garde de l'arène c'est ça yacine je lui mets un pour la présence alors c'est là tous c'est quelqu'un qui a dit le réel c'est le club que dieu ce n'a à la boue de la balle royale ils sont là ils bougent tout ça non pour fana il est trop tiède aussi il ne peut même pas parce que la réagir mais c'est qu'en vrai comme cadet il a dit c'est que en fait la réalité c'est que comment je peux dire il a tout expliqué kada en fait il est arrivé au bon moment tu vois à dire qu'il au bon moment casemiro il part et l'oréal tout ça l'équipe de france finale donc il est dans la boue dans le bon contexte dans la bonne situation au bon moment l'opportunité tu vois les il est opportuniste de fou faux fan à moi je vois un peu les matchs de monaco tout ça faux fan à tu il est dans une il est dans une dimension je sais pas il il a au coude à coude avec chamény je n'ai pas chamény au réel lui va au barça au final c'est 50 50 mais chamény il a eu un un train d'avance il a un train d'avance de fou tu vois il a un train d'avance de fou parce que le bon il est au bon il est au bon il est dans le bon contexte c'est tout moi je pense que boobaka kamara c'est sûr pour moi il est meurant c'est ce que chamény voilà mais bon c'est la réalité mais le c'est que parce qu'il ya on parlait justement là du numéro 9 en équipe de france les avenir en vrai sur le poste de 6 à part les trois là kama vinga kamara ou les quatre plutôt faux fan à tu vois mini il ya qui d'autre qui peut venir bousculer les refs et à qui c'est quoi manu connaît qu'elle freine c'est qu'il ya qu'il ya qui comme 6 je vois même ça plus 108 j'aime pas comment l'avenir il va se dessiner à court terme ya personne ouais c'est bon après on va à court terme t'es censé déjà être bien t'as deux mecs du réal voilà t'as pas un mec qui joue à monaco qui qui a ses réguliers mais bon camarades tu rigoles du bas mais des chambres après mais non mais c'est un pas il est beau il est très fort on verra aussi c'est dit ben là tu l'as pas vu jouer à marseille même à son villa à son villa et à ses matchs je dis bah là 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 on est on parle de on regarde le foot on regarde des matches kamara il a tout pour être un meur numéro 6 que tu amènes il est ultra agressif il a une grosse couverture du terrain il a un gros volume tu vois il récupère des ballons donc voilà donc caméra c'est un truc non non tu confonds tu confonds avec faux fan tu confonds et c'est pas que c'est faux fan et ouais en plus il a une qualité de passe tu vois et ouais et connaît il n'est pas ouais et c'est pas forcément un 6 tu vois c'est plus un 8 tu vois c'est vrai connaît il n'est pas si si je voulais lire le poste de ralbureux je suis au courant lui et même qu'est freine toi tu demandais ces jeunes là qui étaient en espoir à un moment c'est tout même offensivement tu vois mini il a juste une meilleure frappe c'est tout après en vrai dans le football d'aujourd'hui avoir une meilleure frappe et mettent un certain certaines frappes de loin oui c'est ça te fait toi un meilleur joueur oui bah oui bah oui c'est ça parce qu'on voit que tu veux il a il a des compiles lui a mis des grosses frappes tout ça les gens vont dire ouais t'as un fou tout ça et oui mais dans le meilleur frappe que ronni que casemiro t'entends des trucs comme ça tu vois après après pour le jeu des champs en vrai c'est intéressant d'avoir un mec qui peut frapper tu vois parce que c'est souvent des matchs fermés à la con tout ça donc entrée sur face si t'as quelqu'un qui peut ajuster oui voilà il n'est plus peut-être qu'il est moins fort ou moins bonne frappe que que qui que qu'amavinga mais il en a mis plus donc aujourd'hui il y a plus d'assurance avec germini sur ces buts après après djibala t'as raison vicinia oui sur ce qu'il a montré cette saison en termes de 6 et il a il est il propose il propose des choses lui il frappe de loin tout ça après bon là on reste quand même sur chamé lui c'est vrai que oui il a une frappe de loin là il a quelques qualités mais moi pour moi dans le poste global dans dans l'aspect initial du poste il répond pas il répond pas c'est trop tiède mais comme tu dis c'est qu'il s'en sort quand même à travers les joueurs qu'il est autour à travers le contexte qu'il est autour donc à partir de là il est il est pépère en vrai et juste pour rien à nouveau il a demandé thierry j'arrive juste c'est sur équipe de france non là le contexte là on parle de réel bayern ont débrief ont fait joueur par joueur un peu on fait le tour et là c'est une aparté c'est comme ça parfois ici donc bienvenue à tirer dans le monde mal quand son équipe a le ballon sinon quand ça subit je le trouve pas mal quand ça subit justement en stradry tu trouves pas mal dans quoi quand ça subit en vrai dans le placement après il se passe bien dans le bloc tout ça mais justement en fait il se passe tellement bien dans le bloc qui se cache je trouve tu vois quand ton équipe est subi je pense sauf ça manque d'accessibilité et le comparatif avec bousquet c'était très bon parce que vraiment durée bousquet on dirait vraiment bousquet son fin de carrière le bousquet ce qui a tout gagné qui est tranquille en dilettante au barça aller le match contre l'inter toi de bousquet ça ressemble à ça à tu vois mini aujourd'hui quand le réel subit le réel subit souvent donc on le voit en vrai surtout dans ces matchs là donc il ya beaucoup de périodes où il subit c'est donc quoi et c'est là que tu as mis une disparaît après je pense que si on voit la même chose mais mais et encore et encore vous la fin même si c'est même pas encore parce que bousquet lui il est dans une intelligence même si c'était pas le plus agressif justement il compensait pour l'intelligence aussi de situer dans les bonnes zones pour récupérer des ballons on a on a l'esté on a et là le match aller là et là il a raté deux ballons il a raté deux ballons ce soir il a gratté combien de ballons tu as mis ou juste une question peut-être à d'autres éléments tu vois c'est à dire qu'en fait au bout d'un moment soit tu as mis le défensif en mode et je vois partez là un peu dans ça où est dans l'intelligence de placement tout ça tu es là tu casses les lignes tu circules tout ça voilà pour pas comparer à des joueurs au dessus de lui tu vois même si partez pour moi il est au dessus de lui mais voilà dans un peu dans le même registre soit un joueur physique donc au final tu es quel type de 6 tu es agressif tu es physique tu mets de la densité ou bien tu es un mec qui peut organiser le jeu tu n'es pas un registre donc à partir de là on va chercher les balles on va gratter les balles en vrai c'est un plot non doucement en vrai je pense c'est ce qu'il dit ouais merci le roi c'est vrai il a un niveau constant voilà il est peut-être moyen plus il n'est pas extraordinaire ou un c'est pas un mec qui sort du lot comme quand même un gars mais il a un niveau constant et au réel il faut de la constance en vrai pour s'imposer donc on peut lui donner ça on est obligé de lui donner la constance et il fait un bon début de saison en soi au final en fait en fait le truc c'est quoi c'est que comme comme je dis c'est il me fait penser à moi quand j'étais à l'école je voulais pas aller plus loin genre c'est bon 10 12 ah t'as la moindre ah c'est bon ah t'as le diplôme c'est tout genre vous voulez pas aller plus loin voilà donc en fait lui c'est ça c'est à dire qu'en fait comme il fait pas d'erreur tu vois il est il est régulier il est constant contrôle passe tout ça il peut te mettre un petit but de la tête il peut répondre un peu sur certains points physiques stabilise d'une certaine manière et voilà c'est tout mais le problème le 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 problème dans tout ça même si j'ai je veux pas les les affronter un qu'il ya un affrontement entre les deux et c'est qu'à ma vie quand ma ving a je sais pas ça on peut prendre le temps d'en parler dans cette parenthèse là ou après et le le fautif dans tout ça c'est qu'à ma vie comme tu dis au final lui il dort tranquille il sait que dans tous les cas quand il regarde la rentrée de kama ving a il dit ah bah c'est bon je suis c'est bon je suis étudié en finale et je suis là en équipe de france tous les jours c'est la réalité je vois mais ça faisait quoi ou là là j'ai une action asymptomatique je crois que c'est à la vingtième environ la humeur fait un appel dans son dos au lieu de suivre il lève le bras pour demander qu'on le couvre avant de se retourner et comprendre ça défile et comprendra lui de suivre tout simplement des fois c'est l'insuffisance malheureusement après c'est peut-être ce rôle là qu'on voit après je pense surtout psychologiquement mode web en combat etc voilà ce que ça donne je pense vraiment c'est lui qui s'est mis dans cette carrière la service de rocker merci md merci merci mais ouais pour moi il peut encore progresser tu vois sur ses qualités et c'est mais je sais pas si lui si sa condition de travail vont faire qu'il progresse il y a une zone de confort on appelle ça une planque dans le coin j'ai là je trouve une planque à l'aéroport tu bouges plus tu travailles c'est une plante a pas grand chose à faire mais c'est la même chose tu vois je connais déjà mis dans mon entourage tu vois ce que je veux dire c'est une planque tu es dans une planque tranquille t'as les tickets restos si je pensais ça aujourd'hui il n'a pas à se prendre la tête à l'euro va trop se faire manger au milieu après lui je suis géré j'ai rien contre lui j'ai un contre lui même si voilà j'étais le premier à lancer c'est un cet agenda là tout ça j'ai dû me faire cours c1 avant que les gens y comprennent mais c'est que comme tu dis la réalité c'est que le contexte il est trop bon pour lui en vrai il est il est il est là au bon moment c'est à dire qu'au final on peut dire ce qu'on veut finale de finale de coupe du monde dans la dans la compétition il met un but mais dans le football actuel les gens vont retenir il a mis une grosse frappe contre l'angleterre pareil au réel donc en fait la réalité ça fait qu'en fait il n'y a aucune remise en question c'est à dire peut-être si l'euro il est vraiment catastrophique on commence à cibler à cribler c'est là on va voir peut-être ah ouais tu as mené au milieu c'est la faille sinon il n'y aura aucun problème en vrai tu vois il n'y aura aucun problème pour lui et ça va continuer en plus il a une concurrence donc lui il est pépère il est tranquille comme je dis c'est 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 la planque ouais la mutuelle du 13e mois il est bien en plus il dégage certains aspects un peu il va faire un coup du foulard il va mettre une frappe de loin et voilà il est dans le bon cadre regarde stradry stradry j'aime beaucoup ton paragraphe il est énorme donne moi sur les deux matchs aller retour tu as mené il a récupéré combien de ballons c'est un milieu récupérateur au bout d'un moment tu vois l'idée et en plus encore tu reviens encore c'est à cet argument là quand tu avais parlé au match aller nous on demande nous on demande à chumini de se situer on c'est pas un régista c'est pas un bousquet c'est pas un rodri voilà c'est pas un organisateur devant la défense donc si tu n'es pas un organisateur tu es un mec agressif qui doit apporter une présence physique une densité physique à ton milieu il ne l'a pas donc au final c'est quoi c'est juste ça en vrai pour l'instant temps il a récupéré un ballon aujourd'hui et contre le bayern à l'allée à l'allée c'était deux c'était le 3 au final donc c'est à dire qu'au final trois récupérations de balles sur deux matchs on est où il récupère un ballon à l'allée un retour vers ça fait deux ballons deux fois deux trois ballons attendez mais comme cadet l'a dit il est dans le bon contexte et dans le bon contexte l'équipe elle gagne par moment il va mettre une frappe peut-être là en finale va mettre un but en finale mais j'aimerais dire quoi ah ouais vous avez vu tout ça vous avez parlé ouais nanana c'est ça en plus il a une stade justement ouais il n'a pas perdu de match cette saison voilà il me semble quand toi mini était titulaire le ral n'a pas perdu donc à ça aussi parce que là on a mis une sorte de vidéo sur lui ouais sénateur et c'est le retour c'était ouais mais le ral n'a pas perdu qu'on était sur le terre comment tu veux ne pas devenir fou après tranquille c'est le football d'aujourd'hui et bienvenue martinus comme un gars tu en méni c'est ce qu'on essaye de déterminer c'est des bonnes moments non mais il n'y a pas aussi on va terminer c'est vrai cousin oui sa raison ta raison parle de ça c'est pas mal ça non c'est tout comme tu en méni c'est un 8 à monaco c'est là où il est meilleur pour moi c'est quand mal le vrai 6 mais ça on le voit tous un couzeau donc je pense pas mal de monde qui regarde bien le football ici on sait qu'à moi c'est un 6 c'est juste lui qui qui se met des bâtons dans les roues tout simplement il s'est baladé à gauche et là bas il n'arrive pas à avoir de la confiance en tant qu'il aussi pour les titulaire il peut pas en vrai tu vois ses entrées on le laissait c'est un autre moment je sais pas si on pourra on pourra faire la continuité de ça mais non on va en parlera juste à menace radry tu dis ce que je vous reproche c'est que c'est que vous attendez on dirait sinon ce que je vous reproche c'est qu'à vous entendre on dirait que c'est une pipe c'est un bon joueur mais ça s'arrête là non mais c'est pas une pipe après si tu me dis tu as un contrat en particulier avec tu as meni et je te j'ai ok tu me dis en pv tout ça j'ai ok j'arrête de parler moi je parle tu sais très bien on est là on parle de tous les joueurs en vrai la réalité c'est que ça insiste moi j'ai envie de savoir en quoi il apporte dans son profil au real madrid sur les deux matchs de ligue des champions il y a des stats toi tu aimes bien les stats nous on utilise des stats à bon escient on explique qu'il a deux entre deux et trois ballons récupérés sur sur trois matchs comment tu me l'explique c'est inexplicable il est invisible dans l'impact dans l'agressivité tu me dis que oui on dit que c'est une pipe on dit pas ça on dit au final quel est son profil est ce que c'est ainsi ce qui organise par exemple je prends même pas prendre des exemples de fou on peut je prends un parté qui revient de blessures parté son jeu c'est quoi c'est quoi arsenal c'est vas-y je prends la balle je libère deux trois touches je libère je fais courir l'adversaire je me mets entre les lignes je prends la balle je casse la ligne c'est ça son profil de six et par moment il peut récupérer des ballons je vois ce qu'il propose à cette fois dans cette fonction là mais tu as meni propose quoi il propose quoi aujourd'hui en tant que six là sur les on prend allez on va être dans le global sur les deux sur les deux les deux par exemple les deux les deux côtes de la double confrontation contre le bayern il propose quoi ouah ballon récupéré en 180 minutes arrête regarde le son nom de gel gagner ses top mondial par exemple non mon gars non mon gars là on parle d'un match là tu me parles de top mondial on est dans le tennis on est dans dans le foot ben non top mondial je m'en fout de ça tu remédies on vu tac 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 après ça tu veux faire quoi ? non non on peut parler de Kamavinga directement comme ça après on va sur les autres ouais c'est bouclé on peut aller sur Eduardo Eduardo son compatriote Kamavinga franchement c'est regrettable c'est énervant voilà moi je le dis clairement parce que c'est un joueur qui est pétri de deux talents pied gauche il a une grosse activité il a de l'agressivité voilà mais moi j'ai pas compris son entrée ce soir déjà c'est un joueur il est trop il manque de lucidité il fait des fautes très bêtes voilà des fois inutiles un peu dans une situation où le berne pouvait revenir tu peux donner du pain à manger sur un coup franc sur un truc tout ça donc voilà il est trop dispersé voilà il est excité il va dans tous les sens et même dans la prise de balle il prenait la balle il faisait trois petits crochets il tournait sur lui même mais pourquoi ? lâche de ballon lâche de ballon lâche de ballon fait circuler il crée des brèches tu peux le faire tu vois et lui aussi au final il a le même problème que Kamavinga c'est qu'on le voit plus 6 mais au final il n'a pas la comment je peux dire il n'a pas la lucidité et même je veux même de rendre donner raison au final à Deca Lyon il n'a pas l'intelligence pour être 6 pour le moment il est trop dispersé au final il est trop dispersé pour être numéro 6 devant la défense et on a l'impression par rapport à son activité que c'est un relayeur mais ce n'est pas un relayeur parce qu'au final il n'a pas des il ne fait pas autant de courses verticales par exemple il y a Valverde Valverde c'est un relayeur parce qu'il peut prendre des courses qui voilà qui tranchent qui va vers l'avant Kamavinga il ne fait pas ça c'est à dire qu'en fait Kamavinga ne fait pas ça et lui il est dans un rôle il est dans un profil entre 6 et 8 donc au final il n'arrive pas à se situer lui aussi et c'est pour ça que Chamaini il le bat parce qu'il est plus serein il fait moins d'erreurs en vrai donc il n'est pas prêt d'être titulé au Real Madrid ni en équipe de France non pas du tout en tout cas il était content il a célébré avec les fans c'est ça le problème de Kamavinga et moi surtout ce que j'aime pas c'est vraiment sur l'aspect quand il rentre il fait beaucoup de fautes et sur le sur ce match là en fait il avait très bien fait par exemple la fameuse année où il y avait eu toutes les remontées il rentrait il apportait quelque chose tout ça oui verticalité transversale mais là il y rentrait il faisait des petits tours des petits trop de touches de balle il tournait autour de lui-même j'ai pas compris son entrée ça m'a énervé en vrai Martinis il dit il est hyper jeune il va encore bien progresser attendez dans deux ans j'espère aussi hein j'espère aussi mais 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 actuellement il est nid je suis là en équipe de France il est au Real voilà on parle à l'instant t non Fraski toi toi t'es dans l'émotionnel aujourd'hui son entrée elle est pas bonne moi regarde moi je te dis si si j'enlève ma cape de Gochou moi je trouve que c'est un joueur qui a du talent il peut être très rapidement dans les meurs milieux de terrain du monde ce qu'il propose c'est trop dis c'est c'est trop dispersé c'est c'est trop c'est trop agité en vrai c'est la réalité en vrai et après il y a ce traduit qui dit quand Mavinga c'est pas un 6 il a une plus grande capacité offensive quand Mavinga c'est combien de buts par saison est-ce que tu sens il est capable de mettre des frappes de long même si on 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 lui dit de de progresser dans cet aspect là j'ai pas l'impression que c'est un mec qui aussi à la dernière passe à la cassage de ligne vraiment dans la zone de vérité en vrai aujourd'hui par exemple on prend un exemple on met Rice et Kamavinga qui a le plus de capacités offensives il a plus photo ça c'est même pas il a plus photo malheureusement pour lui il doit se situer aussi et dans la concentration et dans dans la lucidité il doit avoir des meurs rentrées en vrai s'il là il veut être titulaire un jour au réel ou en équipe de France aujourd'hui la dispersion est due à la physionomie du match selon moi il est tout le temps dispersé mon vieux oui tu peux dire aujourd'hui après si on parle de de Kamavinga en globalité sur ce qu'on a vu il est dispersé c'est tout et donc c'est un match en plus où il est dispersé après voilà ça va être trop long si on parle là vous c'est des histoires de train Fraski dès qu'il met un but le train est parti sans vous et dès qu'il fait une performance moyenne on peut pas dire qu'il a été moyen bref il a été moyen ce soir Fraski il a un élément intéressant Kamavinga se projette et parle le ballon on parle pas des buts mais ce qu'il apporte dans le jeu on lui demande pas de marquer des buts regarde les joueurs offensifs avec qui l'aligné c'est pas son équipe premier d'accord je reste dans ton même truc hyper pertinent pareil Rice Arsenal aujourd'hui il est relayeur il fait des couss vers l'avant entre Rice et Kamavinga on va prendre Rabiu le titulaire en équipe de France si au final ce que Kamavinga sur ce que tu es en train de me décrire Kamavinga aurait été ce genre là au final je pense que Kamavinga il est le titulaire de la place de Rabiu donc aujourd'hui s'il y a un boxe-to-boxe à prendre pas parce que Kamavinga est moins bon que Rabiu dans le jeu mais en termes de verticalité de faire des couss vers l'avant je pense que Rabiu il tient plus le poste que Kamavinga c'est ça la réalité c'est ça Kamavinga il est relayeur il est titulaire au final au niveau c'est aussi attendu de ta pre-lettre merci ok mettez les émotions de côté après c'est comme ça après c'est un match à émotions donc moi je peux je peux les comprendre en sorte à un bout de c'est ces grands matchs-là qu'on attend dans la saison on peut passer sur un autre joueur au milieu de terrain vraiment on peut passer Tony Kroos qui a été remplacé par Modric voilà dans les 15 minutes il me semble c'est comment l'allemand ce soir pour moi c'est un régal j'ai envie de lui mettre 6 ou 7 parce que encore voilà c'est pas les techniques qu'on se calme voilà pour toujours stabiliser l'équipe fluidifier l'équipe tout ça il y a rien à dire sur son match c'est propre et j'ai bien aimé parce que lui je sais plus il y avait une perte de bol au milieu de terrain hop tac il a cassé il a cassé une contre-attaque direct tu vois mais pourtant il y a un 6 à côté de lui tu vois donc je l'ai vu quand même faire quelques interventions et il a un jeu même si pour d'autres vont dire oui c'est des passes de district vous connaissez rien au foot faire des passes comme ça sous pression en ligue des champions t'as le pressing du berne t'as le pressing de telle équipe telle équipe toujours être aussi calme être lucide attention laisse pas Tony Kroos c'est pas peut-être le joueur le plus glamour le plus sexy à avoir mais il est hyper important dans la salivisation du milieu de terrain et dans l'aspect qualité de passe au Real Madrid juste une stat pour accompagner un peu Kroos Tony Kroos devient le seul joueur de l'histoire à disputer cette finale de ligue des champions merci à lui de rentrer encore plus du temps de marquer un peu sa légende celui qui est censé être un mec de l'ombre c'est de la plaque tournante le meilleur milieu allemand de l'histoire sur la continuité sur en tout cas de l'ère moderne il n'y a pas besoin d'en parler après c'est quoi de l'histoire il y a qui d'autre je suis un Instagram c'est quoi non je pense parce qu'après la limite c'est que 8 en fait tu avais des sortes de libérocrat avec des becquels et l'autard mathéus tu vois mais sinon si on est dans la trame par exemple si on prend qu'on a pu voir nous je pense que oui c'est le meilleur allemand de l'histoire parce que t'as Balak Balak il est beaucoup plus esthétique beaucoup plus c'est un 8 qui est un 10 mais dans les accomplissements et au final dans la longévité de carrière c'est Tony Cross au final il a joué au Bayern il a joué au Real les titres la Ligue des Champions il est comme ça après Balak je pense en fait si Balak il a allé 50% de la carrière de Tony Cross c'est Balak parce que oui Balak balle au pied dans l'aspect créativité il pouvait tout faire tu vois mais Tony Cross c'est la World Cup c'est des Ligue des Champions c'est des titres donc au final c'est un 10 Tony Cross je pense qu'aujourd'hui si parce qu'après on peut faire attention avec les Beckenbauer et les Matthäus ce sont des est-ce qu'ils sont considérés comme des militaire moi je les vois plus comme des libéraux hyper craqués donc si on enlève les deux vieux pour moi c'est Tony Cross c'est Tony Cross mais après Balak est un meurgeur que Tony Cross bien sûr Balak pour moi il était dans il est dans une rade c'était le Zidane allemand en vrai dans la qualité le toucher technique la passe tout ça mais il n'a pas l'accomplissement et la longévité de carrière de Tony Cross même si il fait une très grosse carrière et Tony Cross dans son rôle dans son poste au final il est très complet il est ce 8 organisateur voilà d'intelligence de qualité de passe donc au final Tony Cross dans l'ensemble oui par rapport aux accomplissements qui comptent Tony Cross il est devant mais si tu me prends intrinsèquement le joueur oui je pense que Michel Michel Balak je pense que comme je l'ai dit il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué Michel Balak c'est c'est d'une élégance totale c'est un très bon joueur de foot mais qui était très complet aussi moi on parle beaucoup de Bellingham Zidane mais moi il fait plus penser à Bellingham il fait plus penser à Balak mais même je pense que même Balak il a plus ce côté soyeux que Bellingham mais Bellingham je sais pourquoi je dis ça c'est déjà un petit élément voilà un petit teaser sur ce que je veux dire sur lui les accomplissements comptent aussi oui si on met un clonblissement plus carrière plus niveau et au-dessus de Balak oui c'est ça c'est ça le roi c'est ça donc bravo à lui qui va d'ici c'est un sixième finale Mathias Samer Montréal aussi c'est bien Ozil dans la dernière décennie mais il n'est pas à la même table Crosse c'est au-dessus d'Ozil après c'est pas la même chose dans l'accomplissement dans l'accomplissement c'est pas la même chose mais au Crosse au-dessus c'est tout on peut préférer Ozil mais si tu retiens le terrain allemand depuis 2000 on a dit un décenni d'aller depuis 2010 tu retiens qui malheureusement pour ceux qui qui kiffent Ozil moi moi compris moi aussi à chaque fois qu'on voit le but contre l'Ogorette ça des frissons et trucs comme ça bref il y a des éléments que seuls Ozil pouvait faire certaines émotions certaines choses mais ouais Crosse au-dessus donc merci à lui salut amis 8 sur ce match on passe à Bellingham du coup non avant Bellingham on avait qui Valverde avant Valverde qui est entre les lignes Fédérico comme je viens toujours toujours dans l'effort dans la verticalité dans il fait un travail énorme au milieu au au milieu de terrain mais je trouve qu'il est trouvé un peu moins précis techniquement ce soir au match allé pourtant je louais ça là peut-être il avait un peu moins d'espace peut-être aussi il avait pas mal de compensation à faire mais comme il a un travail assez important il crée quand même des brèches il fait des efforts tout ça je lui mets quand même un 5 en vrai il forçait la frappe après quand ça passe on dit on dit qu'il a mis John c'est ça il a une frappe il force souvent ça c'est son jeu ça me dérange plus t'as besoin d'un joueur comme Valverde les efforts et tout ce qu'il fait c'est important dans ces matchs là surtout qu'on a on va pas reparler de lui mais il y a des milieux qui mettent un peu moins d'impact avec lui donc il est très important Adry t'es un antagoniste le mec qui l'a marqué l'un des plus beaux buts de l'histoire tu dis ouais il est stupide il est pas stupide c'est juste qu'il s'amuse c'est sa nature c'est sa nature le premier crochet il peut frapper ça on est d'accord le premier crochet il peut mettre un piqué le gardien il sort c'est osé il a voulu s'amuser c'est un but qui rentre dans des annales c'est tout t'es un fou quoi aïe aïe dans tous les cas dans tous les c'est à dire tous les buts de R9 il y avait toute la majorité des dribbles il se fait inutile quasiment non 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 Sadri Sadri non non objectivement tu peux être objectif sur un but comme ça chef non attention tu peux pas non direct Didi parle pas en vue je sais que t'es gaucher il est comme ça je sais que t'es un joueur créatif il est fou quoi on va toi t'es mal en plus c'est contre une ogorette là c'est un match tu joues là-bas faut se réchauffer un peu chef laisse le il les a détruits laisse le mais en plus en plus tu dis stupide et je suis désolé c'est archi faux parce que au final c'est aussi stupide que ça parce que au final là il fait la première touche tu vois hop maintenant là le contrôle il lui permet de se situer et quand il veut tirer t'as le défenseur qui anticipe aussi donc en fait il voit que le défenseur vient en vitesse et il l'efface donc en vrai il n'y a aucune passe à faire aucun émement c'est un but génial mon gars je sais pas si tu veux perter ça sera pas chez nous arrête ça le VS SPAN c'est inutile bah oui l'estraderie oui il doit faire la passe mais chef il met là le but t'es un fou en fait toi tu crois les joueurs c'est des robots laisse la créativité il a dit le giro d'italien comment c'est c'est à dire il lui a fait l'amour sans préliminaire les trucs c'est devenu non mais hormis ça hormis ça c'est Robin c'est Robin c'est un but dans la dinde de Robin tant mieux tu crois qu'il va faire quoi hormis ça le but d'Ozil au final au final les fentes elles sont même elles sont quand même cohérentes parce qu'en fait le premier contrôle c'est un contrôle d'ajustement non mais là c'est pas d'émotion c'est qu'en fait il fait un premier contrôle d'ajustement et quand il veut tirer bah il aurait pu tirer et le défenseur il aurait tâtelé en vrai donc il comprend que le défenseur peut intervenir et après il finit donc là mon gars là je t'aime bien comme il dit il y a le Master 1000 de Rome il y a le Giro d'Italie des trucs tout ça chef là là je suis pas d'accord en vrai j'ai toujours vu avoir du spectacle en vrai non mais hormis même spectacle parce que c'est spectaculaire mais c'est efficace parce que regarde là déjà le défenseur c'est un début le défenseur il fait le tacle en plus c'est le mec qui tombe donc en vrai il aurait pu tirer et les deux défenseurs et pas avoir le ballon non 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 toujours sans piquer il y a souvent de l'instant non mais c'est sur les cassettes d'Europe après c'est son vision il veut un c'est-à-dire là tu aurais voulu que vers Ozil il mette un piqué direct qu'on le gardien il sort oui il peut le faire mais il a mis son but au final on dirait en fait en train de dire ça comme si il n'y a pas de but après il y a un but ça va au bout quand ça va pas au bout on peut dire ouais il a abusé il a dû faire du trop loin dans ton personnage enlève 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 ta casquette ta veste tout comment ça j'ai mis 0 vous n'avez pas de coeur après ça a voté Yim moi j'ai mis 1 mais ça a voté il y a des sondages ça vaut dans le chat on n'est pas 2 à voter il y a pas mal de madridens qui ont mis 0 aussi donc ouais 0 ce soir 0 malgré la victoire Valverde Valverde je ne sais pas celui-là mis combien celui-là mis 6 voilà 6 Valverde 6 on passe devant Bellingham voilà moi Bellingham j'ai envie d'ouvrir un peu j'ai envie d'ouvrir un peu voilà ma marmite mon agenda tout ça en vrai Bellingham franchement bravo pour son match pour le volume de jeu qu'il a les efforts qu'il est capable de faire dans le pressing tout ça mais moi pour moi on parle de Ballon d'or on parle de Will et Gassizidane moi je veux être drastique avec vous moi je l'enlève dans ça je l'ai toujours dit que c'est un 8 c'est un 8 c'est un box-to-box c'est un genre d'effort peut-être en Angleterre on lui donne un peu plus la liberté de faire des choses je ne sais pas mais en tout cas pour moi il n'apporte pas ce lien offensif voilà c'est un c'est un joueur que oui il va faire des efforts il va être clutch il a une très bonne maîtrise du ballon il fait très fort mais je trouve que il ne donne pas ce petit truc tout ça qui va apporter mettre des épices tout ça déjà dans dans les aliments dans les trucs tu vois donc je trouve que il manque ce truc là voilà c'est pas c'est pas au final c'est pas un organisateur de jeu voilà c'est pas un maestro après c'est un joueur qui est très très technique pour moi il a une très grande maîtrise du ballon de son corps de ses orientations mais en tout cas au réel il n'est pas je ne vois pas la dernière fois je ne le vois pas au dernier tu vois dans le cassage dans le truc tu vois pour moi c'est un 8 c'est un 8 et donc comme moi je le dis personnellement peut-être il va faire des trucs de 10 par moment ça peut arriver mais c'est pas c'est pas un traiteur de jeu c'est pas un 10 et je pense que voilà on va arrêter de l'associer à Zidane aujourd'hui et j'irai plus loin quand je parlerai de Zidane voilà après Zidane c'est pas lui dans cette association il a confirmé un peu il a dit je me vois en lui je sais pas quoi il est comme ça tu vois lui aussi il est un peu coupable de cette comparaison après check t'as déjà l'euro tu vas changer tes propos non parce qu'au final je pense que c'est un joueur qui peut créer le jeu mais c'est pas un créateur de jeu ça reste un 8 aujourd'hui je vais même pas parler d'ancien vous avez la chance d'avoir des joueurs comme Paul Palmer il y a des joueurs comme Martin Odegaard le truc il est fait mais c'est un joueur qui est tellement complet que par moment il peut se muer comme un 10 comme un créateur par moment voilà même dans le même club Abraham Diaz on voit que lui c'est un créateur de jeu quand il rentre balle au pied il peut faire des petites passes il va créer ce truc là tu vois donc moi pour moi c'est ouais c'est un 8 et demi c'est un truc c'est un joueur très complet très hybride mais pour moi sur les deux matchs de Ligue des Champions il a pas apporté cette touche là de créativité que je pensais de lui après il peut le faire par moment mais sur les deux matchs offensivement dans la passe dans la création je l'ai pas vu ouais c'est un Lampard ça je dis en fait pour moi c'est un Balak c'est un Balak Lampard il est un peu dans ces trucs là un peu voilà salut Ami 6 sur le match salut Ami 6 mais ça veut dire quoi ça veut dire on va pas le voir progresser dans cet aspect là un peu comme on a dit c'est pas un maestro il peut parce qu'il le fait par moments c'est pas sa nature mais c'est pas sa nature mais c'est vrai que quand aujourd'hui tu me le compares à Zidane où tu me parles de Ballon d'Or dans des matchs de demi-finales j'ai pas senti voilà ces éléments là après on va dire oui c'est peut-être Antinoti il lui demande pas de faire ça mais j'ai besoin que quand il a le ballon quand même il y a des choses parce qu'il l'a montré il peut le faire tu vois est-ce que Bellingham a le potentiel de devenir l'un des meilleurs milieux au monde oui bien sûr que oui oui potentiel alors je me souviens de Breitner qui disait que Bellingham avait tendance à disparaître dans les grandes confrontations disparaître c'est un grand mot mais oui c'est aller-retour là on l'a pas très vu on l'a pas trop vu on l'a pas vu j'ai pas senti dans ce côté-là j'avais besoin de le voir sa qualité technique ses pistes de balle tout ça pour aller vers l'avant voilà comme il a pu le faire en début de saison c'est des bons exemples en vrai donc il n'y a pas de soucis après il y a Cap Trader dit salut à vous ça fait deux semaines qu'il joue sous infiltration il y a trois semaines pour se soigner en fait moi je suis d'accord avec toi ça peut être une très bonne justification mais en fait on ne peut pas faire du cas par cas en fait au final il est sur la pelouse en vrai en vrai il est sur la pelouse c'est ça la réalité tu vois parce que je pense que tous les joueurs professionnels jouent avec des douleurs en vrai après lui peut-être c'est un peu plus marqué poussé et voilà il était bon il a été bon voilà c'est maintenant parce qu'au final quand tu parles de ballon d'or c'est dans ces matchs-là que tu as envie de le voir tu vois c'est ça en fait le truc moi j'avais envie de voir le Bellingham et Claslan créateur tu vois qui peut faire la différence je ne l'ai pas senti et je ne te parle pas de but on parle vraiment dans le jeu en globalité tu vois donc au final je pense que il peut créer il s'est quand même montré dans un registre différent mais je pense qu'il est plus naturel comme dirait Kada je pense que il reste quand même plus un 8 et moi j'avoue je suis un peu déçu après peut-être il nous réserve ça pour la finale mais je suis un peu déçu de sa production offensive sur l'aspect je m'associe avec mes coéquipiers je crée le jeu voilà parce que là on a vu il peut faire des choses en vrai il joue comme ça depuis une saison juste il marque moins en gros il est moins impactant dans le dernier moment donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il disparaît peut-être ça merci après moi j'ai pas utilisé le mot disparaître en tout cas c'est pas moi qui a dit ça et après il y a Stragesco le bon non on veut pas dire ça parce qu'on peut ici en France c'est dangereux on peut me choper mais voilà Stragesco t'as dit un vrai bail c'est qu'au final peut-être si Anthony Cross part est-ce que lui on va pas lui donner aussi une charge de créativité peut-être tu vois par exemple ces exterlas sur Roselou ça j'avais besoin de le voir tu vois j'ai envie de voir ça il est capable de le faire et je sais pas pourquoi je l'ai pas vu mais parce que quand on te compare à Zidane quand on te parle de 8 joueurs à part ballon d'or c'est ces matchs-là c'est des matchs comme ça que Ronaldinho a eu le ballon d'or en vrai les demi-finales contre le Milan je sais pas si tu t'en rappelles le jeune fluo qui a fait des somberos sur Pirlo sur des trucs tout ça il a rapissé dessus il a rapissé dessus c'était aïe 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 c'est faux au début de saison il a porté plus dans le jeu c'est ce qui me semblait aussi de cas mais bon il y a certains faut pas surprotéger les joueurs non plus on est là pour on est là pour pour critiquer convenablement j'ai pas fou que Rose prend tellement de place que c'est compliqué d'exister bon après c'est pour qu'on leur demande pas la même chose vraiment je sais pas c'est parce qu'il y a Croce sur le terrain que Pellingham mais il est blessé depuis janvier bon c'est bon c'est bon c'est beau moi j'en ai marre de voir blessé blessé strassi t'es coach sportif arrête de dire blessé je sais pas quoi t'es blessé tu joues pas c'est qu'on faut arrêter ce truc là de blessé il y a des sportifs de haut niveau frère faut qu'on arrête de dire oui blessé c'est parce que un joueur il est moins performant à une période donnée vu qu'on l'aime bien on doit dire blessé et en plus après janvier il a fait des très bons matchs à un moment aussi moi j'arrête ce truc là chef moi le truc de blessé après check j'aime pas j'aime pas entendre j'aime pas entendre parler de ça juste on peut dire il est moins bon tout simplement après je sais que tu dis depuis un moment je sais qu'il a dit mais moi j'ai l'impression que vu qu'il a marqué beaucoup cette saison vous dites il n'a pas été présent dans les deux confrontations parce qu'il n'a pas marqué ok toi dans le jeu sur les deux matchs du Bayern pour toi Ben Game il a porté quoi dans le jeu dans l'aspect offensif dans l'aspect dernière passe sur ce match là c'est juste une question il joue sous infiltration ça retire les sensations tu t'habitues avec le temps ça devient limite un avantage après toi Stradry t'es un spécialiste du dopage on dirait mais dans tous les cas si tu joues c'est que t'es en condition il n'y a pas un tus quand même et là on voit ces éléments là il est capable de le faire on l'a pas senti oui c'est tout on l'a pas senti c'est tout dans les deux matchs il n'a pas été présent c'est vrai voilà merci Chuck c'est bien si ça lui a mis 6 on peut passer devant on se passe devant on s'est un peu éternisé il faut qu'on passe on passe à qui on passe à Rodrigo d'abord vas-y Rodrigo Rodrigo Anthony quand tu sois Rodrigo ce soir c'est comment c'est quoi un match prépondérant c'est quoi le joueur clé du Real offensivement t'inquiète pour moi Rodrigo en fait sur ce match là pour moi il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais donc c'est pas un mauvais joueur c'est un très bon joueur il a montré des choses tout ça mais en fait sur ce match là en fait c'est là où tu comprends qu'il y a Vim et il y a Rodrigo tu vois que c'est lui qui est dans la dans un peu dans l'équilibre dans l'effort tout ça parce qu'en vrai il fait son match il va un peu à droite il va à gauche il tente des choses mais le problème c'est l'efficacité je pense que oui Vini il met le poteau mais toi tu es dans la surface ça a le temps de t'organiser tu dois la mettre tu vois il a raté quelques actions quelques éléments et ça fait qu'il n'a pas fait une grande soirée et même au final il n'a pas fait une grande demi-finale c'est ça le souci tu vois après il a eu quand même des éléments il a débordé sur le côté donc il ne veut pas être dur avec lui mais pour moi je le réévalue je trouve que c'est un très bon joueur mais ce n'est pas un joueur de classe mondiale c'est ça sur ce match sur ces deux éléments il n'a pas montré qu'il pouvait se rapprocher de Vini et lui aussi il joue au réel donc s'il est bon s'il est complet s'il met des buts et qu'il est performant et au réel on peut parler de lui aussi au ballon d'or donc c'est à dire que là il a été bon par séquence sur le côté droit dans l'effort dans la prise de vitesse tout ça mais l'élément qui aurait pu lui faire changer de dimension peut-être il a il a loupé il a loupé ces occasions-là qui étaient franches malheureusement pour lui c'est la copine c'est la copine célibataire qui n'est pas que tu gères sa pote c'est là Fuego toi tu as des exemples de faux il y a des gros Fuego Fuego votez un peu voir Rodrigo c'est dans quoi je vois que c'est un peu simide comme ça on arrive à le noter un peu qu'on me départage moche moyenne avait les occasions c'est tout on peut dire ça on peut dire ça mais oui ça reste ça reste un second couteau mais au Real Madrid donc c'est un second couteau très fort de luxe on va dire ça lui a mis 3 sur ce match-là je trouve c'est un peu dur j'aurais mis 4 ou 5 allez moi j'aurais même moi qui il a fait des différences quand même il a fait des différences il y en a qui me l'en veulent donc ça fera 3 je kiffe le joueur mais c'est pour ça qu'il est champion 3 pour moi il est inconstant comme il te fait des gros quarts mais une demi de travers après c'est c'est le niveau chef d'Eriksson je peux pas maintenir si t'es pas le joueur de classe mondiale Vinicius c'est pas tout le monde qui peut maintenir quand tu dis demi-finale de travers il y en a qui ont fait des guerres il y a une demi-finale de travers et qui ont joué hier donc ouais sauvé par des pénaltys donc en vrai voilà en tout cas oui sur cette campagne-là on peut pas lui attribuer beaucoup de choses sur la demi-finale Stragesco Stragesco je pense vraiment il peut avoir une place de premier plan dans un gros club européen la question va se poser cet été voilà on va voir parce que logiquement t'as Mbappé qui vient elle est comme ça donc c'est vrai c'est ça en fait le truc en tout cas au réel il fait il fait une grosse il fait des gros quarts de finale mais demi il aurait dû confirmer il aurait dû performer il fait mon match allé il s'est vraiment loupé moi je retourne je trouve que quand même il a été intéressant il a été pertinent même en étant sur le côté droit mais il rate quelques éléments et quand tu fais la 10-15 le match allé ça fait qu'au final il passe à côté de ses demi malheureusement je pense que c'est un moment pour lui pour prouver qu'il peut se hisser qu'il peut aussi être dans la discussion des meurs aidées du monde même s'il en est un mais vraiment dans le graal avec les Vini et autres il y a un bon élément peut-être qu'il est au même stade que Vini il y a 3 ans en progression mais pas fini on peut le prendre comme ça encore Rodrigo en progression c'est-à-dire qu'il a plus de matchs à mettre en 1 à son crédit il est de plus en plus titulaire il y a quand même pas très longtemps c'était Valverde qui avait le poste donc c'est quoi c'est un peu dans cette rame là ou c'est pas comparable c'est pas les mêmes joueurs non c'est pas le même cas c'est pas le même cas parce que là il a de la place il est titulaire il a gagné des ligues des champions il a déjà fait des gros matchs il a un recul que Vini n'avait pas à ce moment-là en vrai et en vrai je pense que quand même c'est un joueur qui est assez fini là je pense que c'est plus de dans l'aspect du momentum du grand joueur ou du statut en vrai je pense que je pense que c'est ça Brahim va prendre la place à un moment non je pense pas parce qu'en tout cas là dans l'équipe actuelle on en a parlé un peu c'est que Brahim Diab c'est un super seul là t'as besoin de parce que Rodrigo aussi il faut pas il faut pas oublier que c'est un joueur qui produit aussi beaucoup d'efforts que ce soit offensif et défensivement donc il maintient un équilibre Brahim Diab Brahim Diab il a besoin que tout soit installé pour qu'il soit bon dans les dans les moments forts Brahim Diab s'il veut vraiment être étudiant au Réal il doit regarder ou il doit poser des questions à Haute-Garde comment il a fait pour se densifier physiquement pour courir partout sur un terrain pour faire le pressing tout ça mais en vrai si Brahim Diab j'ai l'impression que tu dois l'utiliser à bon escient sur 30-60 minutes tu vois mais sur 80 minutes t'as autant d'intensité faire le pressing tout ça même s'il n'est pas à avoir d'efforts j'ai pas l'impression qu'il peut produire la même chose que Rodrigo même dans les courses aussi tu vois après Stradje il est un truc hyper intéressant là tu reviens à la raison mais est-ce qu'il se sacrifie pas dans ses efforts pour faire briller Vinicius on voit bien quand Vini est absent Rodrigo brille bien plus oui c'est vrai c'est vrai que c'est lui qui a un peu le genre d'équilibre qui stabilise qui permet aux autres de briller c'est vrai il fait beaucoup d'efforts sur le terrain et il a quand même une lucidité technique ouf parce que par exemple allez je vais aller hyper loin mais quand on te dit ouais Nunez il fait des efforts bon même s'il n'a pas la même qualité technique et le niveau mais tu vois que dans la lucidité c'est désastreux mais lui avec les efforts qu'il produit offensivement défensivement dans le pressing quand il a le ballon il est quand même lucide pour faire les bons gestes les bons dribbles tu vois et parfois même être à la finition voilà juste pour finir sur Elos qui avait lancé ça Rodrigo pas fini tout ce que produit Vini est impactant et précis Rodrigo c'est un poêle intermittent pourquoi moins précis et après ils produisent ils sont pas ils ont pas le même rôle Elos ils se complètent ils ont pas le même rôle donc même si Rodrigo il doit être plus précis il doit le problème c'est ce qu'il loupe ce soir de toute façon c'est au dindes à créativité oui c'est vrai c'est la finition mais c'est pour ça que je dis ça c'est du momentum après t'es un grand joueur ou tu ne l'es pas je pense qu'il met ce but là tu peux rentrer un peu dans une sorte de catégorie tu vois Vini il a mis les deux buts à l'aller et là on parlera de son match dans un instant voilà restez branchés bon let's go on passe sur Vinicius ça lui a mis 3 en tout cas à Rodrigo son compatriote son compère ouais let's go on passe sur Vinicius Vinicius ce soir quelle note à part 10 je ne sais pas 9 et demi il faut lui mettre quoi ouais je pense que c'est moi je ne veux même parler je ne veux pas parler de notes pour moi c'est on parle on parle beaucoup de oui Bellingham Mbappé ouais aujourd'hui j'ai vu un seul grand joueur sur la pelouse c'était Vinicius voilà voilà je ne veux pas faire d'amalgame je ne veux pas faire de comparaison mais là j'ai vu un match d'un joueur potentiellement ballon d'or c'est un match de ballon d'or c'est ça dès le début dès la première action après le coup d'envoi tu sais que c'est sa soirée tu sais qu'il va faire du sale tu vois pour moi c'est ça on parlait d'image d'un ballon d'or c'est lui la star c'est lui le joueur créatif c'est lui le génie du réel aujourd'hui en vrai c'est lui tu vois après on va me parler d'infiltration de je ne sais pas quoi là moi j'ai regardé le match le génie du réel c'est Vinicius à l'image de certains Brésiliens je n'ai pas envie de citer deux clubs et deux joueurs après vous allez vous mélanger et en plus tu as raison c'est que le début de match c'est très important parce que par exemple tu sens que les chaussettes et les chaussures étaient lourdes Vinicius ça a été tout l'inverse ce soir et au final tu le sens sur toute la prestation sur les 90 minutes il était intouchable quasiment tu vois il a fait un match sur son art bravo à lui il a force à Kimmich qui revenait bien en défenseur droit il a souillé mais bon ça reste Vinicius c'est pas c'est un peu normal mais comme tu as dit en fait tu as senti la décision il était là pour tuer voilà pour moi moi je suis d'accord avec Cardamon il a représenté les Brésiliens c'est à dire qu'en fait Neymar il a déjà produit ce genre de match en Champions League dans des grands moments Ronaldinho je parlais de la de la Ligue des Champions 2006 2005 contre le Mille c'est ce genre de match c'est des matchs qui te font croire que lui qui te font dire que lui il va avoir le ballon d'or c'est ça mais mec quand il avait le ballon il était capable de tout faire de dribler de s'entrer de frapper dommage il y a le poteau sinon il aurait marqué et voilà il était là pour faire la décision il n'a pas lâché et même le but le premier but de Roselu c'est voilà il drible il drible je dis bon ok je vais tenter une frappe rebond Neuer il se trompe et voilà après on connaît la suite mais il a tout fait il ne s'est pas caché il ne s'est pas caché oui j'attends de faire une spéciale j'attends qu'on me donne le ballon dans les pieds non en plus il était dans des prises à 2-3 mais là il ne voulait rien savoir il ne voulait rien savoir il a dit c'était mon match c'était ma soirée vous devez faire ce match là pour montrer au monde que je suis un potentiel ballon d'or j'ai le statut j'ai le jeu d'un ballon d'or et c'est ça c'est ça le truc donc bravo à lui et quand tu vois la progression entre sa version Zidane et là aujourd'hui il a progressé il a travaillé il a bossé tu vois il veut être le meurdeur du monde mais il le cherche il n'a pas besoin de dire non je dois jouer avec un tel non lui il doit partir lui il doit me faire la passe non le mec qui joue il est là je joue au football j'ai mes qualités je vais vous montrer c'est ça donc moi pour moi aujourd'hui sur ce match là sur cette double confrontation là Bellingham moi je l'enlève le ballon d'or c'est lui le Real gagne la Ligue des Champions Vinicius ballon d'or voilà vraiment curieux de voir ce que ça va donner au Brésil maintenant qu'il a les clés tout ce curieux oui tout ce curieux de voir parce qu'en gros t'enlèves l'emprise de Neymar il est censé récupérer les clés du camion ou du bébé ouais c'est ce qu'on attend de lui c'est juste ça maintenant qu'il lui manque la partie internationale de ne plus être sous couveuse et prendre le jeu et l'équipe à son compte tu vois sous son joue c'est à lui de faire maintenant franchement moi il m'a fait plaisir t'as vu un un grand joueur de football voilà il savait tout faire il n'avait pas non j'étais j'étais à 3 j'étais bloqué mais non c'est pas de ma faute il n'y a pas d'histoire de prise à 2 pas du tout j'ai pas de pivot j'ai pas de profondeur on joue pas sur moi il prend la balle il prend la balle il prend ses pieds voilà je vois il a tout fait il a tout fait il a tiré il a driblé il a centré il a presque marqué et voilà ça c'est des matchs de ballon d'or voilà merci il joue avec toute son équipe il fait pas des systèmes pour évincer des gens aïe 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 c'est la vérité ouais le système il est pour lui est-ce que tout le monde disait en début de saison non mais Vini il est voilà il est neuf tout ça un peu hybride c'est pas fait pour lui on le bride tout ça il a su s'adapter il y a eu peut-être des moments difficiles au début il a su s'adapter et là il était là pour finir pour tuer en fait en gros quels que soient les ratés je suis d'accord à ce qui a été dit quels que soient les ratés il était là dans tous les cas ça doit passer et ça doit passer par moi et effectivement c'est passé par lui c'est lui qui met la frappe voilà qui fait voilà trembler Neuer en tout cas qui ne fait dégoupiller erreur et voilà c'est ça Kimi je prends un Doliprane ce soir tout le monde disait à côté du système ça allait être mort pour lui après c'est là qu'on voit un joueur qui s'adapte l'adaptabilité fait partie où les conditions quand elles sont plus remplies et que tes dos au mur parce qu'en plus il était blessé il a eu des périodes où il avait un peu Moindrid depuis cette saison ça l'entendait vraiment au tournant il a plus que répondu présent surtout dans ces matchs-là surtout dans ces matchs-là il se plaint pas il s'adapte parfait c'est ça qu'on veut c'est juste ça c'est un footballeur au final il n'y a pas de clan Vinicius Montréal-Madrid il y a Vinicius qui joue au football c'est un footballeur et voilà ça fait plaisir en vrai de parler de lui de voir jouer comme ça ça nous remet le football un peu au-dessus ouais c'est ça du truc des stades des trucs voilà du politique il y a merci Parlomping alors pour ceux qui les pongissent parmi nous ceux qui aimeraient bien le ping-pong voilà il y a Parlomping de temps en temps il nous raide il y a une bonne chaîne il parle de ping-pong et sûrement d'autre chose voilà n'hésitez pas à aller le à aller le follow et et Stradry Kada Stradry il a je pense une salle intéressante là qu'on pourrait mettre en avant et Baboud il a raison du jeu en pointe et à gauche il a été exceptionnel quand d'autres on leur on leur on leur fait pas ah non là il y a trop il y a trop de commentaires non mais voilà l'idée c'est qu'il fait des en plus merci Fuego il fait des il fait des appels il répète les efforts en vrai il répète les efforts il fait des courses qui vont déstabiliser l'adversaire de Calion s'il est là il disait ouais mais pourquoi Rudiger il balance sur Vigny à chaque fois tout ça un peu stéréotypé mais en fait c'est comme ça aussi tu fais trembler ton défenseur c'est à dire qu'en fait tu reviens tu fais des courses même dans le vide même si la balle elle passe pas mais Kimi tu sais ah Vigny il est derrière le mec qui compense avec lui ah Vigny il est derrière donc au bout d'un moment le mec il répète les efforts techniquement avec voilà la vitesse tout ça à un moment il a il a il a traqué tout simplement c'est ça c'est ça un attaque en vrai les appels à vide c'est ça merci c'est ça les appels dans le dos les défenseurs font des crises de panique bah mais c'est comme ça que tu vas déstabiliser fatiguer ton défenseur en vrai Kimi tu savais plus quoi faire carrément il a commencé à toucher le ballon à la main c'est quel jeu après à la fin tu te retrouves au sol tu dois toucher les mains avec les couleurs c'est quel jeu un ballon prisonnier hyper vie c'est quoi non il y a même il y a un sort de il y a un sort de tapis tout ça un twister voilà à la fin c'est ça avec les couleurs il est en mode tordu tout ça non j'ai mal au dos non non c'est ça donc c'est ça et voilà Babou tu peux reprendre ce que tu as dit oui c'est vrai il était à droite enfin il était à gauche il était en os voilà il n'y a pas d'éléments oui l'équipe joue autour de moi oui je dois avoir un pivot oui ça ouais j'ai des moments j'ai des des humeurs des états d'âme en vrai et en plus il fait le pressing il fait le pressing il court tout ça il fait les efforts il tac donc aujourd'hui respect parce qu'en plus c'est vrai qu'on parle beaucoup des brésiliens les légendes bien sûr on ne va pas le mélanger à des grandes légendes mais c'est vrai qu'un joueur brésilien offensif il se la donne autant dans l'effort dans le coeur reste pas à lui franchement on n'a jamais vu ça ça s'appelle le football voilà merci évoluer s'adapter tout en au sens au niveau voilà c'est quelqu'un qui n'a pas mis autre chose au-dessus du football tout simplement donc le truc du meilleur illégaux du monde au meilleur joueur du monde cette saison le débat est clos voilà la saison prochaine pour les autres s'ils veulent encore encore participer et merci à tous on est 103 voilà il est très tard il est 1h20 t'es une mais non on est 103 oh mon dieu donc ouais merci à ceux qui participent ça fait plaisir quoi après Vinny c'est un bosseur il bosse il se repose il se repose pas sur ses acquis ça se sent on le voit il bosse il a envie on regarde la progression on regarde la progression c'est incroyable c'est ça un joueur qui veut toucher les sommets chaque match des insultes racistes mais il garde les pieds sur terre en vrai c'est respectable oui c'est vrai il était dans un contact sur le répubrié même en début de saison donc mentalement en plus il est costaud non respect Vinny il y a la stade de Stradrin 27 matchs Vinny suce en phase finale de LDC 27 matchs 10 buts 11 passes D voilà phase finale toujours en plus ça c'est avant le match retour il met soit toujours un but soit une base 2 hormis les stats hormis les stats si je pense qu'on est là on est tous jeunes on a tous regardé ces matchs là dans le jeu il est bon c'est pas un match ouais tout ça il y a un carton rouge il y a déjà 3-0 il met des buts ces matchs là quand Vinny et c'est ça que pour moi il me fait penser à des joueurs que j'ai pu connaître un peu plus jeunes et qui ont gagné ces ballons d'or c'est qu'en fait quand Vinny il dit aujourd'hui c'est mon match c'est mon match et ça pour moi c'est une qualité que Neymar avait que Ronaldinho avait les idées c'est à dire qu'en fait quand il dit là c'est mon match aujourd'hui je veux faire du sale vous allez comprendre qui je suis sur le terrain et c'est ça voilà son avenir t'es mal ballon d'or venu au Bernabeu MDR petit peu ah Mbappé qui va venir t'es mal ballon d'or devenu 6 au Bernabeu petit player c'est comme ça après c'est les choix de carrière il y en a qui ont fait les bons choix et qui ont continué à travailler et d'autres qui se politisaient voilà au moment où on dit ça l'ère astronomique et en faisant du ouais plus de médiatique ou de choses malheureusement et je suis d'accord avec Tchèque ça fait un moment que je n'ai pas à voir un joueur comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont de cet esprit-là et c'est pour ça que je pense que si avec une victoire du Real on donne le ballon de Ravigny ça peut recentre aussi le football voilà l'idée de regarder oui des GA des stats tout ça on en a un peu marre là on voit un joueur qui et pas oui il n'a pas 60 buts par saison mais il met des buts importants donc il a quand même des stats il a quand même des passes décisives mais surtout il est important dans le jeu il propose on sait ce qu'il propose Mbappé il met je ne sais pas 5 buts dans une saison mais c'est pas ce qu'il propose dans le terrain tu vois ok oui c'est un joueur et ce n'est pas un neuf tu vois encore Alan tu dis oui c'est un mec de surface mais Mbappé ce n'est pas un neuf tu vois donc au final à part les buts il ne propose rien mais Vini il peut mettre des buts il peut mettre des passes dés il te crée le jeu il déborde son adversaire il fatigue l'adversaire il fait des appels il fait tout il fait le lien donc voilà mais les compétences c'est un écoute show aujourd'hui on est dans le prisme de la Ligue des Champions Vini il est Réal Ligue des Champions Vini et lui par contre pour lui moi j'ai besoin de ça aussi il doit faire une copa moi je lui ai dit il doit faire la copa de Robigny en 2007 il doit faire cette copa en vrai on sait qu'il y aura un autre joueur comme Messi en Aldo un mec qui arrive à créer le jeu une personne techniquement qui arrive quand même à faire des stats là Vini non ah oui Vini à son niveau à part lui à part lui à part lui qui fait qui se rapproche on va dire à sa manière personne il y en a qui ont quelques bribes tout ça mais sinon ils ne sont personne c'est un fou c'est des fous furieux les messieurs et CR7 c'est un autre délire il faut les oublier maintenant il faut qu'on parle de foot il faut prendre ce qu'il y a aujourd'hui sinon Nico Ball Tatoriel les bonnes Bellingham tout ça moi je le dis moi c'est mon avis à moi après peut-être on peut dire ouais Bellingham peu importe là sur la demi-finale parce qu'au final quand les choses sérieuses ont commencé en fait tard de finale demi Vini il est là il monte en puissance dans la compétition c'est là les matchs oui tu as mis des buts en match de poule c'est bien beau mais là c'est les moments c'est là on regarde t'es qui tu fais quoi tu vois là il montre que c'est moi la différence elle va venir de moi voilà même en huitième de fin contre le Leipzig donc c'est ça donc aujourd'hui Vini c'est Ballon d'or tu vois c'est Ballon d'or aujourd'hui c'est le réel ils ont juste à conclure en battant Dortmund Ballon d'or casse-toi avec tes trucs de vilain ou je sais pas quoi il n'y a pas de ça c'est là on parle de football ah Nico Nico oublie oublie tes trucs c'est le football on espère en tout cas qu'il puisse prendre ça pour faire plaisir est-ce qu'on peut faire non c'est trop tôt on peut faire un petit sondage à chaud Vini Bengam Ballon d'or c'est comme on peut le faire c'est pertinent c'est pas le moment je peux faire un sondage qui sera Ballon d'or après un match comme ça après un match comme ça c'est ça le fan de frappe il l'a dit des grands matchs aux grands joueurs c'est simple fini pour le football c'est ça après l'euro qui a gagné l'euro après peut-être si t'as Bellingham ouais il additionne peut-être mais j'ai envie ça dépend de l'apport qu'il aura en vrai ça dépend vraiment de l'apport tu vois mais ça veut dire c'est à dire il va gagner le Ballon d'or il va j'attends juste de voir le costume moi je suis d'accord Bellingham c'est marketing non si 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 Vini gagne le Ballon d'or vous inquiétez pas je veux le contacter parce que là il nous a mis dans le sérone il nous a mis des trucs d'angolais tout ça désolé les angolais je vous respecte je vous aime beaucoup on est la famille mais on va on va rectifier ça on va rectifier ça on va rectifier ça on va bosser même Kamavinga il peut lui donner des conseils Kamavinga il peut lui donner donc voilà on demande juste comment il sera bien il n'y a rien ça fait partie de la cérémonie il n'y a rien il n'y a rien en tout cas mais tu vois après un match comme ça tout le monde va se vini il n'y a pas de débat en tout cas mais après il faut voir l'euro comment il va impacter jusqu'à quelle mesure un euro peut impacter et qui va le remporter surtout admettons la france ils le prennent c'est quoi il aura toujours mini dans le top 3 ça va donc avoir avoir impossible de dire avant la copa et l'euro faut oublier que les anglais ont rien gagné depuis 66 alors que le brésil ça gagne souvent la copa bon bon on peut avancer c'est que la fifa on sait que les instances la l'UEFA ils aiment bien toutes ces histoires là je raconte les épopées argentines machin ouais mais si à voir s'il y a un truc vraiment historique pour l'angleterre peut-être que ça peut faire des jouets certains pros sur le ballon d'or on verra les matchs que benham va faire parce que là aujourd'hui sur cette saison pour le moment le joueur qui fait des matchs de ballon d'or dans les grands matchs c'est Gini et en plus je je voilà j'étais un peu critique c'était quel match où il avait raté des occasions malgré tout il a raté voilà il a rectifié il rectifie le tir c'est ça c'est à dire qu'en fait le mec il prend conscience de ses défauts et tu sentais qu'il avait envie de tout casser sur cette double confrontation c'est ça en fait mais quand pour certains on va dire non dans le jeu il ne se propose pas et en plus il n'est pas efficace ah mais non mais en 2018 c'est lui qui a gagné la coupe du monde ouais 500 buts en 500 matchs ou je ne sais pas quoi mais non on parle de football merci vini pour nous écouter j'espère que la France sort en poule comme ça le petit compte je ne serai pas dans le monde mais c'est que si la France il gagne l'euro Mbappé il ne peut pas être dans l'eau avec les conditions actuelles c'est quoi parce qu'il a eu une ligue 1 il aura 1 euro peut-être une coupe de France pour moi je vois ça léger il faut ça très léger on n'est pas sur une coupe du monde il n'y a pas il ne faut pas récompenser vers Messi en fin de carrière donc non Mbappé je ne vois même pas en quoi le l'euro l'euro peut être déterminant mais en fait malgré tout dans l'esprit pour moi Mbappé il est passé à côté de sa demi-finale c'est ça en fait le problème il est passé à côté de sa demi-finale donc c'est quand même un élément important arrêt peut-être l'euro il peut faire un truc de fou il met 10 buts dans la compétition mais on ne sait jamais c'est vrai qu'il a une dimension médiatique il a des stats aussi qui vont avec mais pour moi il s'est tellement ratant en demi-finale que je ne vois pas comment c'est possible il pourra s'attraper je ne vois pas je ne vois pas parce que le ballon d'or c'est un mis-vigny à 95% Kada comme ça le tchoup s'il gagne l'euro attention ils sont capables de lui donner ouais mais il y a une limite au terme que tu as utilisé là le tchoup le tchoupa-choup je ne sais pas bref s'il y a un euro il sera dans un top 3 après s'il le gagne ça sera désolant pour le football toujours la question la question aussi c'est de voir aussi on parle de médiatisation c'est de savoir aussi comment les reals va se comporter dans la stratégie quel joueur va être mis en avant le Bayern avait fait le choix entre Robben et Ribéry ils avaient mis Ribéry en avant tu vois donc maintenant la question c'est de savoir ils vont mettre qui en avant les Brésiliens aussi ils sont très solidaires donc je pense qu'en plus ça fait un moment on pensait que Neymar allait la voir ça ne s'est pas passé là il y a des conditions un peu je pense que Vini peut avoir une pression populaire aussi au Brésil mais il faut voir aussi le Real va choisir quel joueur est-ce qu'ils vont être dans un élément oui on ne dit rien et ou ils vont choisir un des deux mais je pense que pour Perez l'idée c'est d'avoir Vini il a acheté au Brésil tout ça il a donné le numéro 7 ils vont le donner à Vini tous les jours s'ils prennent le rec une grosse campagne gagne le ballon d'or normal bon vous êtes après je comprends ceux qui ont laissé tomber l'aspect football mais voilà on aimerait bien voir Vini après c'est vrai qu'il y a une bonne question à quel euro a vraiment impacté sur le ballon d'or tu vois donc après j'ai des euros j'ai un truc sur les yeux on va regarder on va commencer allez je sais pas si vous voyez bien en 2000 donc c'est qui il prend Louis Figo il fait un euro de fou moi je rectifie Figo n'a pas le ballon d'or 2000 parce qu'il fait un euro de fou il a le ballon d'or 2000 parce que Zidane fait un geste d'humeur c'est pour ça l'équipe tout ça voilà sinon tous les jours Zidane entre le ballon d'or 98 et 2000 Zidane dans le jeu il est beaucoup plus fort en 2000 tu vois donc là c'est la France qui le prend en 2000 on voit que c'est Figo 2004 c'est Chienko c'est qui ? c'est Portugal Portugal-Gresse Portugal qui perd en finale à domicile il me semble donc Deko il est bien deuxième mais ouais en tout cas le vainqueur 2004 c'est pas un mec de l'euro 2008 ils font quoi le Portugal à l'euro ? rien rien donc Cristiano on le dit sur la saison sur l'LDC de fou sur le triplé après c'est quoi 2012 Messi donc on en parle même pas 2012 c'est l'Espagne c'est ça avec la finale avec Malotelli qui met la frappe contre l'Allemagne en demi 2016 bah c'est R7 on peut dire c'est vraiment ça c'est le seul vraiment et encore je sais même pas si l'euro il rentre en compte non en fait l'euro il rentre pas en compte en fait c'est juste ça c'est un élément pour bien tuer la chose mais en vrai 2016 il a fait une saison de fou aussi si je dis pas de bêtises en vrai et c'est plus par rapport à la Ligue des Champions en fait l'euro va venir t'accompagner dans quelque chose mais mais après tout dépend aussi du contexte aussi il a Stradry il a raison c'est que dans le sens que si par exemple Bellingham il fait un très grand euro dans le jeu et en plus c'est depuis 66 ils ont gagné aucune compétition là ça peut rajouter une certaine valeur tu vois mais peut-être si la France gagne l'euro bon oui ça fait un moment ils n'ont pas gagné l'euro mais voilà ils ont fait déjà deux finales la Coupe du Monde une gagnée une perdue mais je sais pas si il a la même valeur aussi tu vois mais en vrai dans l'équation les trois quand même on veut que Vini soit ballon d'or mais c'est vrai dans une certaine réalité Mbappé il a des stats aussi tu vois tu vois ensuite après juste on était à quoi 2016 après t'as quoi c'est quoi 2021 il me semble ouais c'est ça 2021 donc c'est Messi Messi donc il met Giorginio au troisième il y avait certains Italiens qui ont été parce que ouais Giorginio c'est surtout pour sa saison LDC plus euro ça te met troisième mais sinon pas plus haut après Messi 21 il prend une Copa voilà mais ça c'est à jouer mais là ça veut dire qu'au final si Vini gagne la Copa pour moi en fait Vini gagne la Copa c'est boucler en vrai c'est boucler surtout s'il se passe pas de surprise contre Dortmund oui bien sûr là on parle plus de il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus personne qui va le chercher après à Didi mais après Gocho je pense que Bengam est beaucoup plus susceptible de faire un gros match avec l'Angleterre enfin un gros héros avec l'Angleterre et dans le jeu où il y a la pression que c'est lui le maître du jeu ça c'est vrai ça je suis d'accord avec toi mais maintenant la question c'est de savoir aussi est-ce que l'Angleterre va louer parce que Vigno aussi peut faire une grosse copa américaine donc on va voir après là on est dans des calculs mais je suis d'accord au final avec Nicobal c'est qu'au final si Mbappé gagne l'euro avec l'équipe de France avec les stats et son aspect médiatique ça peut contrebalancer tu vois même si moi je ne voudrais pas Bellingham peut gagner l'euro mais pour moi ça dépend aussi de ce qu'il va proposer parce que pour moi il passe à côté de ses demi-finales après il y a une finale aussi tu vois Vigny c'est le joueur marquant de cette demi-finale de Ligue des Champions clairement séduit donc lui dans l'état d'esprit dans l'esprit des gens ça va ça va un peu dans un sens tu vois après on dit Bellingham a une heure image que Vigny ça peut jouer ça peut jouer ça peut pas jouer moi j'ai envie de parler quand même du football donc pour moi c'est Mbappé qui peut plus attaquer Vigny que Bellingham en vrai après Bellingham il peut faire un euro de fou malade et oui il est dépositeur du jeu numéro 10 dans le dos ça peut changer les choses après on aura la finale Vigny est souvent décisif en finale s'il met un but en finale aussi voilà donc la question est-ce que l'euro joue la réponse c'est non non ça accompagne mais ça joue pas mais ça impacte pas comme une coupe du monde voilà c'est tout c'est tout voilà donc merci pour celui qui a lancé la question c'est intéressant merci à vous merci pour l'animation mais dans ces cas après moi je suis pas forcément d'accord enfin oui dans l'histoire ça a pas forcément impacté mais je te dis impacté pour prendre un euro tu vois t'as dit quoi pour prendre un ballon d'or ouais bah ça impacte en gros dans le classement au final ça te fait pas gagner un ballon d'or donc aujourd'hui au final le frérot non ça veut dire le frérot il avait raison le frérot avait raison ah mon gars nous on est pas des bâtards on va te mentionner je sais pas c'était qui ouais t'avais raison au final t'avais raison mais après lui lui il dévalue l'euro aussi tu vois il disait que c'était une compétition en mode ouais en dessous de la coupe du monde dans le niveau là par contre là je vais pas lui donner raison ah oui ah Kada c'est un politicien Kada c'est un politicien non mais je vais pas donner raison à n'importe qui chef je viens pas dans le live déjà attendez donc c'est des éléments différents c'est à dire qu'en fait l'euro reste une compétition internationale mais au final dans la perspective que ça te donne le ballon d'or c'est pas forcément le cas voilà pour pas dire que ce n'est pas le cas voilà non non Kada Kada il était à Sciences Po effectivement c'est vrai on vous l'avait pas dit c'est vrai Sciences Po à CD vous avez pas compris Sciences Po vous êtes comme le vous êtes comme le public des flammes ils ont pas compris la blague aïe aïe bon après je vais faire un sondage qui n'a pas eu le bac voilà on y va je rigole je fais qu'il y a des jeunes il y a des jeunes parmi nous tout ça et on juge personne chacun son parcours sans essayer que vous soyez des 1 en bonne santé que vous avancez dans vos vies c'est l'essentiel force à vous vous êtes des qualités j'en ai tous des qualités en a tous des défauts après c'est surtout une question de circonstance en sort des derniers euros dans les équipes gagnantes que ce soit Italie-Portugia l'Espagne-Gaise qu'un individualité tu peux sortir dans chacune des équipes oui ou ça joue ça joue ça va bien sûr là t'as pas fait un paragraphe pour rien ce radiot c'est vrai c'est pertinent parce que là-dessus ça mais c'est juste pour vraiment qu'on puisse avoir une lecture plausible de ligne par ligne des ballons d'or et des euros t'as pas vraiment de un ballon d'or égal à un euro ou un euro ça te donne c'est juste ça c'est juste ça moi ah bah il y a que force à toi force force tu sais que tu mets des yeux je vais pas donner la situation non plus on est pas des Poukaf ici alors ah c'est quoi Derek Tan après toi t'abuses avec ça il broie la carrière de Neymar en club Vini laissez Vinicius avancer laissez-le tranquille il avance il avance et on va voir on va voir où est-ce que ça va le mener aller chercher à 23 ans est-ce qu'il tue Neymar des trucs comme ça faut arrêter l'antagonisme il fait son bout de chemin et voilà il avance on attend vraiment qu'il porte le Brésil c'est ce qui lui manque voilà moi pour moi je vais même pas je veux pas opposer moi je veux les connecter les associer pour moi Vini perpétuer la legacy du joueur brésilien créatif dribbleur meneur déstabilisateur et beau avoir joué voilà donc ça fait qu'au final t'avais le Big Boss R10 t'as Neymar t'as Vinicius voilà il continue la legacy il continue la legacy voilà c'est ça voilà prenons ça aussi dans ce sens là il est en train de le faire on est Robinho Neymar Vini c'est ça et encore et Robinho Robinho là c'est un là Robinho que j'aime beaucoup et moi je dis un truc à la nouvelle génération moi en termes de dribble et je parle pas de carrière je pense en termes de dribble de génie Robinho et je pèse mes mots il a autant matrixé que CR7 voilà sans débat mais Robinho après l'appui de Constance malheureusement il n'a pas eu d'élément clé il a été quoi il a été la clé à City tu vois au Real il a été là pendant un moment mais il a été là pendant un moment au Real Milan il était un peu tu vois il n'a jamais porté une équipe réellement malheureusement mais il fait une copa 2007 2007 incroyable vraiment une dingue en vrai après en vrai après lui lui est ce qu'on peut le quand tu penses au passement de jambes tu penses beaucoup à lui tu vois les passements de jambes on dirait qu'ils sont lents mais aïe 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 quel chien ouais non ouais c'est des fois des fois il y a un il te demande c'est quoi ton rêve ah des fois mon rêve c'est ouais d'être un vieux joueur de ligue à cette époque-là il va avoir essayer de défendre sur lui et sur Ronaldinho tu vois dans les matchs de Liga je suis pas un vieux joueur de Chiron de Rijon ou de Mallorca ça c'est en vrai là ça doit être intéressant en plus Liga tu peux tomber sur Messi au CRT un peu après en soi ouais c'est c'est une bonne paire de manches franchement c'est incroyable ce joueur-là qui est eu on s'en rend pas compte c'est force à lui après dommage c'est vrai qu'il a fait de continuité c'est vrai il a peut-être continuité il a peut-être constant c'est pour ça qu'il part aussi du Réal mais c'était je pense que dans mon classement en termes d'exécution de passement de jambe il est top 5 il est top 5 il y a des Nipsod aussi il y a qui d'autres en passement de jambe ? en passement de jambe déjà t'as t'as R9 t'as Zidane et je fais pas de classement R9 Zidane il y a lui c'est ça c'est R7 ah ouais c'est R7 c'est R7 non mais non pour moi pour moi je ne mets pas le c'est pas pareil c'est pas pareil moi un peu plus robotique c'est pas pareil en fait en fait R7 il faisait beaucoup de passement de jambe pour pour flex là c'est un passement de jambe il t'élimine à chaque fois il t'élimine en vrai oui R10 aussi c'est vrai qu'il maîtrisait il maîtrisait pas mal mais il y en a pas mal Mbappé en vrai il fait des passements de jambe alors des faits bien qu'arri comment je peux te banne t'as un fou toi alors banir temporairement tu reviendras après chef non réfléchis un peu à ce que tu viens de dire t'as un ouf ou quoi si c'est une blague allez 10 secondes allez reviens c'est bien vieux on est là on parle Adriano Adriano aussi passement de jambe Mbappé aïe aïe après il y a un petit débat parallèle oui Douglas Costeau si on peut le mettre dedans Douglas Costeau si on peut le mettre en dépendant c'est méchant mais je voulais dire quoi il y a un petit débat oui Espagne 2008 le meilleur milieu d'Espagne 2008 c'est Marco Sena lui c'est c'est comme dans les films il y a toujours des types de personnes qui meurent en promis Marco Sena c'est pareil le cerveau moteur de cette génération là tout ça assise devant la défense dans l'époque moderne 2008 tout ça c'est Marco Sena mais bon c'était la parenthèse Marco Sena Rick Elmé il a rien les émotions hé lost tu pleures pas tu pleures pas tu as rap tu as rap après tu as rap Douglas Costeau je les mets un peu moins haut je les aime bien tout ça c'est des bons passants des bons dribblers mais asie ils ont il y a trop d'échecs mais c'est vrai qu'ils maîtrisaient le passement de jambe ils maîtrisaient pas mal le passement de jambe mais merci 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 t'as vu une série des années 60-70 ah X4 en fin de live ça c'est cool après j'avais une question il me demandait est-ce que oui Vinicius c'est un mergeur de football que Mbappé bah oui la réponse elle est oui on a expliqué ça tout le live voilà aujourd'hui on a fini Mbappé c'est le mergeur c'est le mergeur des stats c'est tout voilà 10 donc ouais c'est bon on a pas parlé du Bayern non du coup on s'attendait là faut qu'on avance là-dessus donc pour ceux qui ont pas participé voilà les notes de la soirée voilà donc on voit tout le mini 0 etc bref merci d'avoir voté ouais faut qu'on ouais si on arrive à tirer un ou deux joueurs du Bayern si on peut je vais dire quoi sur le Bayern en vrai ils ont fait ils ont fait leur match en général je trouve qu'ils ont su subir ils ont su subir il y a eu un grand Neuer malheureusement comme je dis c'est le protagoniste et l'antagoniste à la fois de ce match-là parce qu'il fait un match de fou les arrêts l'arrêt sur Vini les deux doubles arrêts au final et au final c'est lui qui donne l'ouverture à Roselou mais on est un fou on est des fous on n'a pas parlé de Roselou on parle du Bayern on n'a pas parlé de Roselou c'est le titre du live c'est le titre on continue on parle un peu du Bayern et on revient sur Roselou on va faire ça quand on est sur le Bayern on rappelle après Leimer Leimer oui c'est vrai je pense que sur la demi-finale du Bayern c'est l'homme c'est l'homme qui a fait un très gros match en fait au final c'est le joueur qui a mis beaucoup d'intensité d'agressivité de personnalité récupérer les ballons courir partout châter les chevilles il était là toujours dans les compensations et voilà donc en vrai il a fait son match il a répondu présent au rendez-vous sur les deux matchs donc bravo à lui pour son activité débordante pour sa récupération et voilà après techniquement je trouve que il faisait les bons jets c'est un peu forcément de déchets donc bravo bravo à lui Leimer oh mais il sera c'est quoi il sera l'eurolu il va le prendre après le milieu de terrain c'était qui Tony Kroos Schindelgan et Hendricks je pense qu'Hendricks en plus ça t'es Amritschon qui va en finale aussi ouais donc là l'Allemagne le foot ça va vite ils sont passés ils sont passés dehors en mode ouais à domicile ils vont sortir en poule ah ouais ah non il est autrichien il est autrichien à chaque fois il est autrichien oui il est autrichien il n'y a pas un autre jeune allemand mais lui mais lui attention 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 parce qu'on revient vous avez raison il est autrichien merci pour le Leimer il est autrichien mais l'Autriche c'est dans le groupe de la France et ça fait deux fois qu'il fait le salome le terrain et de l'autre côté t'as Tchamini qui récupère trois ballons en 180 minutes de jeu attention attention à l'équipe de France il faudra essayer de de bloquer son influence son 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 volume de jeu incroyable et ses récupérations sur ce match là c'est bien en plus ça fait ça fait plaisir des joueurs comme ça qui arrivent à saisir leur opportunité d'être un peu bazardé à droite je défense à droite et là en vrai on a mis à son port c'est d'en montrer ses qualités franchement très actifs au terrain très agressifs récupèrent les ballons et voilà et au final il apporte du volume au milieu et c'est propre aussi avec le ballon dire que le Perle la récupère est libre entre ça et le milieu le plus cher de leur histoire Tolisso il y a des des fois c'est comme ça c'est le mercato c'est comment tu tu t'organises des fois ces transferts là que tu négliges lui même d'ailleurs tout ça c'est incroyable il a dit retenez bien ce que vient de dire Gojo on verra parlons du 10 mai 42 je fais un mal Moussiala Moussiala quoi qu'il ait passé du tout au tout sur les deux matchs c'est ça on peut passer à côté ce soir malheureusement lui qui était très intensif au match allé après ça peut arriver c'est un jeune joueur et voilà pour aller chercher la marge du dessus il faut performer dans ces matchs là il a fait un bon match allé il a été absent il a fait un seul décrochage où il a été un peu dangereux et sinon on ne l'a même pas vu Jamal tu étais où ? on ne t'a pas vu c'est toi la rampe de lancement c'est toi qui as pour la créativité la percussion le changement de rythme dans l'équipe on ne l'a pas vu il était absent on ne l'a pas vu on ne l'a pas senti en capacité de venir chercher les ballons de se montrer de dégager quelque chose et lui c'est assez dommage surtout qu'il avait fait un bon match allé et là au retour il était absent et pour être dans les meilleurs joueurs du monde il faut se montrer dans ce genre de match il est jeune mais là ce soir Jamal tu es passé à côté de ton match voilà donc ouais on peut si tu es entre 0 et 3 on ne va pas soit égal lui faire une note mais ouais bravo à lui on en attendait un peu plus qui d'autre qui d'autre ça dit quoi à Reherson on te finit ça va être un massacre en finale ah ne pas négliger Stragesco on ne sait pas une finale ça reste une finale c'est un match c'est 90 minutes il ne faut pas vendre l'impôt de Reherson qui a bouclé Mbappé quasiment pendant deux matchs donc il est en confiance on aurait vu c'est quand même le bénéfice du risque et du doute à Reherson un minimum une note de l'équipe tu les as là après quoi après il n'y a pas Mbappé qui joue donc quand c'est comme ça en général ils sont lucides non ? parlons du numéro 9 anglais sans titre on en parlera on fait juste ça on peut aller sur quai on peut enchaîner moi comme dit je suis mitigé parce que c'est vrai qu'au match allé vous m'avez fait comprendre que oui la problématique des ailiers ils sont prêts ils sont faux pieds donc c'est intelligent qui décroche qui prend le ballon qui ouvre des espaces mais Harry Kane c'est un milieu ou c'est un attaquant ? c'est un neuf on l'a acheté 100 le Bayern Munich l'a acheté 120 millions d'euros tu vois et l'occasion je suis d'accord avec Eli c'est là où pour moi Kane malheureusement il ne passera pas ce step parce que la frappe là on lui met une passe il est dans la surface pied gauche je l'ai vu tous les week-ends j'ai vu Kane mettre ses buts là il la croise il se sent angle ouvert et moi pour moi il la croise il la croise il ne la tire jamais pour mes poteaux on peut mettre tu mets Kane compil il met à chaque fois ce genre de c'est dans ses corps de fou en vrai et en fait c'est ça en fait le truc c'est qu'au final on va dire ouais il est bien dans le jeu oui il fait une passe D ouais tout ça mais au final on achète on a acheté 120 millions d'euros pour faire ça en fait moi j'ai l'impression qu'il se satisfait qu'il se cache dans ce rôle ouais je dois créer le jeu oui c'est bien tu as des qualités que j'aime beaucoup tu as un attaquant complet et oui tu peux faire d'autres choses mais dans le dos tu as le neuf il y a le neuf il faut marquer il faut se situer dans la surface et là pour moi ce but là il doit le mettre c'est dans ses corps de fou et comme je le dis sur les deux matchs je n'ai pas senti dans l'idée de marquer tu vois Roselou on en parlera tout à l'heure il est rentré tu as senti qu'il y a un neuf il était là en vrai il était là pour finir pour marquer en vrai bon après ça veut dire quoi on reste sur la trame Kane oui non mais parce que ça voulait nous expliquer des choses qu'on n'a pas encore vu dans sa carrière Kane les grands matchs il a marqué au contraire à l'adion c'est bien bravo à lui merci il faut le mettre bravo mais sur le niveau qu'on lui met donc le niveau il y en a qui ont dit qu'il fait une saison ballon d'or faut quand même y aller avec des passées tu vois ça reste un joueur aujourd'hui qui est à 30 ans et sur les accomplissements on se pose des questions on se pose des questions donc après oui on peut tout excuser pas de ballon je sais pas quoi bref il vient cette saison pour faire passer un cas il vient pour faire passer un cas c'est le meilleur 9 dans le jeu etc ou peut-être le plus complet actuellement il peut tout faire mais voilà donc un match référence à 30 ans compliqué c'est triste oui après certains disent ouais je suis triste pour Kane tout ça il faut pas être triste il faut pas pleurer mais Satan il a pas gagné la LDC il y a d'autres R9 chacun sa légacy chacun son histoire Bala qu'il a pleuré c'est comme ça chacun son jeu chacun son truc chacun son histoire donc ça parce que Kane l'aime bien il est sympa qu'il doit aller en finale de LDC qu'il fasse au boulot c'est l'une non mais il doit il doit se faire violence en fait pour moi cette action là il doit la mettre on va dire oui t'abuses tout ça mais ça je regarde la première ligue depuis je sais pas combien d'années Kane il met ça facile en vrai il met ça facile tu vois donc c'est ça il y a une galère il y a une galère il y a une galère c'est quoi cette photo il va lui faire comment un shock slam je sais pas comment on le disait déjà ce qu'on la technique là il a porté comme un bébé non c'est ça après après ce qu'il a bien été servi c'est lui qui a créé le plus d'occasions ce soir et ouvre pour le but de Davis c'est lui qui ouvre c'est vrai c'est lui qui ouvre pour Davis on peut lui lui donner une pince-dé dans le football d'aujourd'hui mais bon je trouve ça pas assez pour le storytelling qu'on a eu sur lui et ce qu'on attendait de lui en vrai c'est tout pour moi je vais faire un constat il a fait un bon match mais il a pas fait un match de neuf c'est juste ça il fait un bon match mais tu fais un je suis pas un match de neuf et quand t'as t'as une occasion dans tes cordes cette frappe croisée pied gauche je l'ai vue je sais pas combien de fois avec Harry Kane en PL tu dois la mettre il y a 2-0 le match est déplié et au final je suis d'accord avec le Strajevo j'ai oublié si c'est ça mais bon tu m'as compris excuse-moi si on parle de la globalité les transitions offensives du Bayern elles sont exécrables elles ont été vraiment exécrables de fou des contre-temps entre Moussiala et Sané même Muller à la fin en vrai calme-toi en plus lui c'est un ancien il fait une passe même pas dans le bon côté ils ont fait n'importe quoi en termes de transition rapide ils ont fait vraiment n'importe quoi après les 3 contre les autres ont mal géré c'est du n'importe quoi oui à ce niveau-là c'est pas possible c'est vraiment pas possible Muller c'est ça Muller là c'est ce truc-là oui comment bah oui il fait la passe à Pavlov incroyable après ouais c'est juste dommage les joueurs d'expérience tu les attends dans ces tournants-là surtout lui surtout lui il a souvent été présent dans ces moments-là après là ça a loupé 3 contre 1 parce qu'il finit les ventes c'est russier peut-être il aura fait peur c'est tout non 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 c'est à lui un chinois de juillet c'est à dire quoi là vas-y on prend quoi brest ils auraient marqué non non moi je ne sais pas non mais je sais la borgo c'est en train là on est en train de dire que c'est une situation facile dans le football t'as 3 contre 1 après voilà il y a de la panique t'es au Santiago c'est bon en plus venant de Muller pas facile venant de Muller Muller il a la vision de Gilles à la vista pour comprendre que Pavlovich il est dans l'espace en plus même la passe sur l'autre côté il a fait n'importe quoi en vrai il a fait non il a passé il choisit le mauvais côté et elle n'est même pas bien coordonnée en vrai ils ont dit quoi ils ont dit quoi après tourelle aussi les changements t'as peur si ça partait en prolongation jamais le Bayern ne s'attire ça c'est vrai on l'a notifié pendant le match le problème c'est que Moussiala déjà il est KO il a aussi il a fait des efforts donc il est obligé d'apporter du sans frais et c'est là aussi la capacité d'avoir aussi un 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 effectif garni parce qu'au final le banc t'avais personne Niabre aussi il abandonne t'avais personne Mathistel il n'était pas là tel tel je ne sais pas c'est sûrement dans le sud sur le banc lui non ah ouais par contre ça c'est une erreur il peut faire entrer Mathistel tu peux l'envoyer dans le bain comme ça final retour bah oui parce qu'en fait au final même si tu conserves le score mais justement là on a vu il y avait des occasions de contre donc oui de ce côté là il s'est trompé parce que Mathistel en vrai tu sais que lui il y a Chupomo Ching ouais mais je pense que le deuxième joueur tu fais rentrer Mathistel après il n'a jamais fait rentrer au LDC il a fait rentrer contre le Bayern quand il met 3-0 contre la Lazio pardon la Lazio la Lazio 3-0 il fait rentrer au bout de match mais sinon en phase d'animation direct il n'a pas participé tu vois donc c'est pour ça que je pensais Tourelle oui en tout cas dans son plan de match c'est physionomie pour lui il n'y avait pas tel dans le dans l'idée et ouais surtout dans ce score-là tu vois tel il ne serait pas caché bon après parce qu'un jeune tout ça bah oui non Kupo c'est bon parce qu'il y a deux changements non je attends Kupo il y a parce qu'il y a Moussiala et Ken qui sortent dans un intervalle de 5-10 minutes c'est-à-dire que oui Chupomo Ching c'est bien mais après il faut faire rentrer un autre joueur tu vois Chupo après ouais Chupo et Muller qui rentre en même temps c'est ça et avant il y avait Kim Kim il avait remplacé sa année King C'est comment vraiment un élément clé de cette équipe ouais il a montré ouais il a montré ce soir ouais ça aurait été un autre profil offensif mais c'est comme ça il a place du débris tout ça il aurait pu il aurait pu apporter ces changements transpirer la peur après Derrick là on parle c'est facile va faire des changements Santiago Bernabeu tu mènes contre le Real Madrid qui sort toujours de cette situation il y a des côtes ils se répissaient dessus ils auraient attends en plus je vais avoir un peu des changements ok ouais bon Davis c'est automatique et Kim Kim Ninja il rentre à la côte de qui ça n'est ça n'est il voulait eu des fois on jouait dans une défense à trois ça en fait il a défendu trop tôt trop tôt oui c'est trop tôt c'est trop tôt en plus tu casses ton équilibre un peu etc donc oui ça ça il le fait à cinq minutes je peux comprendre mais là en vrai t'es encore dans le match il a fait 75ème tu peux tu peux tuer le match parce que les Real ils n'avaient plus le choix ils étaient plus haut ils prenaient des risques en vrai oui mais t'as vu le match de cette année mais c'est pas pour faire rentrer un défenseur c'est ça le problème donc oui je pense qu'au final même si Didi t'abuses dans les propos mais je pense que ouais il s'est vu trop conserver le score parce qu'aujourd'hui il faut comprendre que même si ça s'est un peu régulé entre guillemets un match c'est 95 minutes voire 100 avec les arrêts de jeu donc en fait quand tu fais tu veux défendre la 75ème minute t'es pas encore à la fin du match en vrai t'es pas encore à la fin du match 85ème 90ème oui mais 75 t'as le temps en plus il avait encore le temps de marquer mais il aurait fait rentrer Matisse Tête mon vie en vrai t'as une menace ok parce que ok le Real ils vont attaquer mais t'auras des espaces qui vont bénéficier c'est Kimi Njaï qui va faire une course en profondeur c'est ça en fait le truc donc ouais on avait d'autres joueurs un peu qui paraissaient côté Bayern après à Stradry il veut parler de Kimi en vrai quand t'as Vin à ce niveau là on veut même pas après il avait dit ouais il a dit ouais prétentieux je sais pas quoi il s'est fait mélanger comme tout être humain qui défonce sur Vinicius parlons du vrai qu'unel il a dit quoi le petit con prétentieux je vois pas le rapport là il s'est fait mélanger tout bonnement footballistiquement parlant c'est tout tu peux rien faire parce que Kimi je fais une bonne saison à droite ouais oui c'est des bruits il revient à son rôle premier il pouvait rien faire aller au milieu donc je pense qu'il a fait son voiture il a fait dans ses limites et quand t'as un Vinicius à ce niveau là tu veux faire quoi de plus tu vois mais bon ah ouais merci merci c'est tout après côté Bayern il a un peu retardé les chances on va dire oui oui mais comme j'ai dit c'est le protagoniste et l'antagoniste de ce match en même temps et voilà du coup on peut faire la transition sur Crocello franchement l'histoire est belle en plus il y a une histoire je crois la finale la dernière finale de Ligue des Chapons gagnée par Real contre Liverpool au stade de France il n'était venu à part en tant que supporter il avait vu une photo je ne sais pas si c'est vrai si c'est faux on sent un peu le storytelling mais en vrai respect on parlait football parce qu'il était dans une situation complexe tout le monde voulait un 9 tout le monde voulait un 9 tout le monde était déçu d'avoir eu un Harry Kane ou autre joueur on disait mais comment il va faire lui il vient il a 34 ans est-ce qu'il a le niveau du Réal est-ce qu'il va assumer le statut au début c'était un peu difficile pour lui tu sentais que la veste du Réal était lourde pour lui et au fur et à mesure il s'est mis en conscience il a comme ça mais débuté dédoublé par-ci par-là tout ça et au final il a tiré son épingle du jeu dans la saison parce qu'au final quand il a été appelé pour avoir ce rôle de 9 il a répondu présent et là comme Tchèque le dit c'est ça un 9 il y avait un 9 de l'autre côté je ne l'ai pas vu sens du placement danser dans la surface sentir le coup c'est-à-dire qu'en fait dès qu'il est rentré on a senti qu'il y avait un autre danger il y avait une autre pièce et c'est ça un renard de surface tu vois le coup sur Vini il faut le sentir il n'y a qu'un attaquant il ne peut le sentir il est là il le met bien placé pour ne pas être hors jeu sans de réduire il est présent une touche but donc bravo je n'espère à Roselou il a su maîtriser son rôle de 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 super sub de manière efficiente ce soir bravo comme quoi tu peux il ne met pas la pied devant l'autre on l'égace à le critiquer etc voilà quand même le football ça va vite le football c'est bien c'est beau voilà pour lui qui revient là où il a été formé merci je pense que là c'est plus ce qu'un rêve tu vois qu'ils réalisent pour lui tu marques un doublé en demi-finale tu qualifies le Real Madrid on ne parle pas de on ne parle pas d'équipe du court on parle du Real Madrid quand même donc en vrai contre Neuer contre Neuer un mec contre qui beaucoup d'attaquants ont buté un franchissant pendant très longtemps donc ouais il faut le faire et bravo il ne s'est pas chier dessus il a fait son rôle ce qu'on lui demandait incroyable et de calme il a raison il ne reste pas qu'il y a l'antiotique qui l'a mis en confiance parce que si on fait le parallèle avec le Père Saint-Germain Ramos peut-être même s'il est fautif mais peut-être plus en conscience plus dans la rotation peut-être des occasions qu'on t'en compte il l'aimait tu vois et là Roselou il a compris son rôle il a compris ce qu'il devait faire il rentre 85ème minute exactement il est impactant il sait qu'il peut le faire tu vois tu rentres tu mets un doublé il qualifie le Real le Real Madrid contre le Bayern et au cage il y a Neuer qui fait un match de fou malade en plus c'est pas ça donc en tout cas incroyable après je vais reprendre ce que dit je ne comprends pas pourquoi plein de gens prennent Roselou pour une blague le mec inscrit 16 buts en Ligue 1 chez le 19ème du championnat oui ça c'est vrai après il y a un standing aussi à voir le Real Madrid tout ça tu vois donc c'est sûr en plus il y a l'âge il y a l'âge aussi mais ce qui est respectable c'est pour ça que je le loue c'est qu'en fait il a su se situer c'est à dire qu'au final les 16 buts comme tu dis en Ligue 1 et le 19ème c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait au final il est intelligent il a un bon placement il sait sentir les coups et les moments tu vois donc en tout cas bravo et oui c'est ça Roselou a payé son billet avec son père pour la finale il y a deux ans c'est incroyable ah c'est ça elle est là la photo ils sont là encore il y a deux ans et au final au final ouais elle fait partie de l'histoire cette fois-ci je sais pas quelle frappe ah je sais pas quel effet Vinny mais sur sa frappe mais d'ailleurs ça tombe pas à ce que le ballon à ce que le rebond donne autant de vitesse au ballon il se fait surprendre comme un bleu pourtant il lost toi qui es gardien il se fait surprendre bravo à Vinny non mais comme un bleu en gros comme un petit alors que c'est censé être neillure tu vois c'est surprenant quand tu le vois comme ça mais oui je pense que le ballon il fait un effet de fou pour qu'il qu'il se fasse piéger surtout quoi vu le match qu'il faisait il a fait une frappe il a fait une frappe CR7 moi j'ai l'impression il a mis une frappe un peu pure rebond rebond et voilà et c'est pour ça que Vinny trouve c'est fort parce qu'il a il a il a comment dire ouais il a senti qu'il fallait faire autre chose il a senti le coup tu vois il a tenté et ça a marché Roselou fait un peu la même entrée que Tchupo contre Atalanta oui c'est un peu similaire après un autre niveau bien sûr mais ça peut se comparer ça garde sa place tu parles quoi Nico Bell oui vous le gardez oui en Joker en Joker comme cette saison quand tu veux un changer un peu le système pendant le match sur des pages de Liga il te faut un banc quand Benzema était absent la saison dernière le Real avait peiné et il n'y avait pas encore cette animation là un peu plus hybride donc là aujourd'hui Roselou t'en a besoin t'en a besoin bravo à lui je ne sais pas si on ne peut pas le noter mais en tout cas 10 je vais faire quoi 2 buts en demi-finale sur le temps joué 10 bravo il a fait son job je suis d'accord avec Abibay mais c'est l'homme du match en vrai bon il l'a donné à Vini après c'est vrai que des fois les trophées d'hommes du match ils sont donnés un peu avant la fin du match mais dans la réalité c'est lui l'homme du match il a été game changeur il a répondu présent par rapport à sa problématique être le neuf de surface être le joueur qui va ramasser les ballons qui va mettre ces boucles là d'attaquant et il l'a très bien fait et il envoie le réel en finale je pense que c'est bon pour...